Je crois que nous sommes tout à fait à l'heure pour commencer cette rencontre. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous voir nombreux à cette proposition d'échange autour d'Adam Smith. Alors vous êtes ici dans un centre de culture scientifique, technique et industriel. Donc c'est un espace de partage autour de la connaissance scientifique et aussi de propositions autour de l'esprit critique sur la manière qu'on a d'appréhender la connaissance aujourd'hui. Mais généralement les centres de culture scientifique sont très axés sur les disciplines dites dures, les sciences dites exactes. Et c'est très peu le cas en ce qui concerne les sciences humaines et sociales. Eh bien l'espace Madness France depuis très longtemps déjà met un point d'honneur à aussi traiter les questions de diffusion de la connaissance scientifique dans les domaines de sciences humaines et sociales. Donc pour nous il était tout à fait logique de parler d'Adam Smith. Mais pourquoi parler d'Adam Smith aujourd'hui et pas hier ? J'espère demain mais pas hier parce qu'on a l'occasion rêver de parler de lui de manière approfondie parce que donc c'est le tricentenaire de sa naissance. Donc on a essayé de regarder ce qui se passait en France autour de la pensée d'Adam Smith. Il y a eu très très peu de choses et à notre connaissance c'est à peu près la seule initiative un peu structurée autour de cet anniversaire. Donc on va voir il y a plein de bonnes raisons de parler d'Adam Smith à l'occasion de ce tricentenaire de sa naissance. Bien sûr il a été fêté dans sa patrie d'origine qui est l'Ecosse. Il a été fêté dans les grandes universités d'Edimbourg et de Glasgow. Si vous lisez le journal Le Monde il y a eu un article assez long sur ce tricentenaire qui est paru en plein coeur de l'été. Donc probablement est-il passé un peu inaperçu. Il est paru autour du 15 août et donc c'était l'occasion de rappeler cet anniversaire. Mais en fait il ne se passe pas grand chose autour de la pensée de Smith. Donc on s'est dit il faut absolument que l'on revienne sur ce grand auteur qui est donc très très souvent présenté comme parmi les premiers penseurs de l'économie, de la science économique. Qui est souvent présenté comme le penseur qui introduit à la pensée libérale. Et puis donc évidemment quand on commence à faire de l'économie ou quand on commence à s'intéresser à la dimension philo-éco, science-po-éco, bon à toute cette mouvance là on croise forcément à un moment donné Adam Smith. Bon le problème c'est que Adam Smith fait l'objet très souvent d'une approche extrêmement sommaire. Très souvent une approche simpliste. Et donc très souvent il approche fausse. Et il a lui-même donné les éléments qui font qu'à un moment donné on peut simplifier facilement. Parce qu'il a présenté certaines formes de pensée à travers des métaphores. Donc celle qui est très connue c'est celle de la main invisible. Et donc quand on parle avec des métaphores, évidemment l'interprétation peut être extrêmement diverse. C'est un vrai sujet parce qu'Adam Smith ça nous permet de revenir sur les fondements de l'économie. On va le voir avec nos invités que je vais présenter très vite dans les instants qui viennent. C'est l'occasion de réfléchir sur le comportement humain dans les relations sociales. De parler aussi de la psychologie, de parler évidemment de la sociologie. De parler aussi bien sûr des fondements philosophiques de notre manière d'être en société. Et puis évidemment ici parce que c'est une chose qu'on oublie trop souvent. ce qu'on a appelé la science économique, c'est d'abord et avant tout au départ une science politique, économie politique. Et donc parler de l'organisation de la société. Et là il y a eu beaucoup de mésinterprétations qui sont en partie dues à des erreurs de traduction. Mais qui sont aussi dues au fait que beaucoup de gens qui parlent de Smith ne l'ont pas lu. Et autre difficulté, Smith est d'abord un philosophe. Il a écrit beaucoup en philosophie. Il a participé au mouvement des Lumières écossaises. Et ce mouvement-là est très important dans le mouvement des Lumières européens. Il a beaucoup voyagé en Europe pour rencontrer des philosophes européens. Et il a évidemment une place très importante dans l'histoire de la philosophie européenne. Et d'un seul coup, on se dit, quelle est la relation avec l'économie ? Il écrit Théorie des sentiments moraux en 1759. Et il faut attendre 17 ans pour voir apparaître l'oeuvre qui a fait date dans l'histoire de la pensée économique. Qui est donc La richesse des nations. Donc, c'est l'occasion de revenir aussi sur les fondements philosophiques de l'économie à travers ce personnage qui a travaillé de manière très approfondie ces deux thèmes. Je suis enseignant-chercheur en économie. Et évidemment, je me suis beaucoup intéressé à ces questions. Et j'ai eu quelques responsabilités dans l'organisation de la faculté. Et dans l'équipe pédagogique, on a été amené à réfléchir sur le programme d'histoire de la pensée économique. Et dans les années 2010, on avait des soucis d'organisation d'une maquette avec des moyens financiers qui ne nous permettaient pas de développer des volumes horaires trop importants pour aborder l'ensemble des questions que doivent aborder les étudiants en présentiel avec les enseignants. Et la question de l'organisation du cours d'histoire de la pensée, c'est un vrai casse-tête. Parce que pour une formation en économie, il faut évidemment obligatoirement parler d'Adam Smith. Il faut obligatoirement parler d'un grand successeur d'Adam Smith qui s'appelle David Ricardo. Et qui est un grand penseur notamment des échanges internationaux et de la division du travail au niveau international. Et ce qui permet quand même pour des étudiants de réfléchir ensuite sur ce qu'est la mondialisation aujourd'hui. Donc on dit Smith, Ricardo, c'est les deux gros morceaux à 18e siècle. Et puis 18e, 19e. Et puis ensuite, on tombe sur Marx, bien sûr. Donc, date de naissance, 1818. On commence vraiment là à être sur le 19e. Et là, on dit, c'est incontournable, personnage extrêmement important pour analyser les conflits au sein du capitalisme, pour comprendre ce que c'est que l'exploitation, pour une analyse très approfondie de ce que c'est que la valeur travail, etc. Et puis, bien sûr, on arrive sur les questions de conception socialiste de la société. Donc incontournable. Et puis, le personnage incontournable en économie, dans l'histoire de la pensée au 20e siècle, c'est John Maynard Keynes. Donc Keynes, incontournable également pour tout un tas de raisons. Notamment parce qu'il nous explique très bien les crises économiques, d'une autre manière totalement différente de Marx. Il n'était absolument pas d'accord avec Marx. Et on arrive sur aussi une version politique, puisqu'on arrive sur la social-démocratie. On applique beaucoup Keynes dans les périodes de régulation après-guerre, qui sont des périodes de croissance assez exceptionnelles dans l'histoire économique, tout simplement. Et on dit, Keynes, c'est essentiel. On arrive sur les théories de la régulation. Qu'est-ce que c'est que les politiques économiques aujourd'hui ? C'est Keynesien, pas Keynesien ? Donc on est beaucoup là-dessus. Bon, parfait, c'est quatre gros morceaux, énormes. Vous avez 15 heures. Vous avez 15 heures pour faire ça. Donc pourquoi je parle de ça ? C'est parce qu'on est aujourd'hui, y compris dans le domaine universitaire, sauf si vous faites des études spécialisées dans le domaine, on est très souvent contraints de survoler un peu les choses. Et les étudiants n'ont pas le temps de lire de manière approfondie les auteurs. On ne peut pas se poser sur des textes de manière approfondie. Alors quand ce sont des auteurs qui sont à la fois sur le versant philosophique et à la fois sur le versant économique, très souvent on dit, vous savez, il a été philosophe dans une vie antérieure. Et puis maintenant, nous, vous êtes en économie, donc vous traitez ça. Et donc on va décortiquer sa pensée économique qui est déjà suffisamment consistante. Donc voilà, encore une raison supplémentaire pour dire, prenons le temps de revenir sur cet auteur. Et donc la question essentielle qui va nous préoccuper aujourd'hui, et on a organisé toute l'après-midi autour de cette question-là, c'est quel lien on peut faire entre la pensée philosophique de Smith et la pensée économique, et en quoi cette pensée philosophique, notre manière de réinterpréter ce qu'il a pu dire, notamment dans la théorie des sentiments moraux, comment ça peut nous amener à voir un peu autrement, ou très significativement autrement, sa pensée économique. Donc c'est ce qui nous attend. Alors, juste le menu de l'après-midi, on aura l'occasion d'avoir une approche artistique aussi, parce que l'art, c'est aussi quand même un moyen de rendre visible ce qui est invisible dans la société. C'est une autre approche de notre environnement, et de notre manière d'appréhender les choses. Donc on a tenu aussi à avoir cet aspect un peu festif, et un peu décalé de l'approche de Smith. Donc on va fêter son anniversaire. Donc dans un premier temps, on a la conférence que je vais introduire tout de suite. Ensuite, on aura l'occasion de fêter l'anniversaire de Smith à travers les différentes activités. Donc on a des étudiants et diplômés de l'École européenne supérieure de l'image, qui ont travaillé depuis plusieurs semaines à la confection d'un équipement. Vous allez pouvoir jouer avec la main invisible de Smith, tout un système de poulies qui va déclencher des réactions sonores, des petites capsules sonores. Donc on vous invite évidemment à aller voir Anne de Gallard et Maxime Horst, qui ont passé beaucoup de temps pour la conception de cette main invisible, peut-être un peu dysfonctionnelle, mais après tout, n'est-ce pas le sens même de la main invisible ? Deuxième possibilité pour vous, c'est d'aller faire un peu de sérigraphie avec nos partenaires de la Fanzinothèque. Donc la Fanzinothèque de Poitiers, c'est un équipement assez exceptionnel en France, donc autour de toute une collection de fanzines, et une manière de restituer cette histoire du fanzine. Et donc ils sont nos partenaires, et Anne et Léna vont vous accueillir pour imprimer de faux billets de banque à l'effigier d'Adam Smith, et vous pourrez faire apparaître votre main à vous, qui n'est plus une main invisible, mais là on va la rendre très visible, vous pourrez imprimer votre main sur ce billet et choisir donc la sérigraphie qui vous plaît le plus. On va partager le gâteau d'anniversaire d'Adam Smith, donc là on va pouvoir évidemment avoir un petit temps de convivialité. Et puis 18h30, la conférence spectacle avec Vanessa Altra et Jérôme Batteux. Donc là c'est une autre manière de faire de l'économie et de partager la réflexion économique à partir de l'œuvre de Smith. Donc c'est une pièce de théâtre qui a été écrite par Vanessa Altra, qui est également enseignante, chercheuse en économie à l'Université de Bordeaux. Et donc c'est une proposition tout à fait originale, qu'ils vont nous faire. Voilà, alors pour l'instant, il me faut d'abord et avant tout remercier Laurie et Jean qui ont accepté notre invitation. Donc tous les deux grands spécialistes de l'histoire de la pensée et en particulier d'Adam Smith. Tous les deux enseignants, chercheurs à l'Université de Paris-Sorbonne et également dans le même centre de recherche, au laboratoire de recherche Phare. Donc toute une manière de nous dire qu'ils sont notre point de repère dans le paysage de l'économie aujourd'hui. Voilà, donc ils vont nous parler de l'économie sentimentale. Alors on peut se dire, peut-être qu'on a perdu le rapport de l'un à l'autre dans la pensée de nos concitoyens. L'économie n'est plus tellement sentimentale. Elle est même plutôt sèche et austère, n'est-ce pas ? On pense à l'intérêt, le calcul qui prédomine dans tout un ensemble d'échanges sociaux autour de l'échange économique. Donc là, il s'agit avec eux de se réinterroger sur certaines notions centrales. Je ne sais pas si vous avez prévu d'en parler, mais en tout cas, les travaux de Laurie et Jean nous amènent à revenir sur des traductions de Smith qui sont peut-être un peu abusives. Notamment la question de l'égoïsme, qui est un élément qui revient très souvent dans les commentaires de la pensée de Smith. Et vous connaissez tous ce qu'il en est tiré. C'est-à-dire, si vous défendez vos intérêts égoïstes à partir du calcul personnel sur vos intérêts personnels, financiers, personnels, eh bien, c'est ça qu'il faut faire pour faire fonctionner le marché à son optimum. Et donc, peut-être qu'une traduction différente de l'égoïsme, c'est l'amour de soi. Et l'amour de soi, ça peut aussi faire référence au fait qu'on est à ce moment-là très attentif à l'image que l'on renvoie auprès des autres, à la manière dont on est jugé par les autres. Et peut-être que là, on voit apparaître la notion de sympathie, c'est-à-dire comment je peux partager des sentiments avec d'autres, comment je peux entrer en résonance dans mes sentiments avec d'autres. Et cette notion de sympathie, elle est très importante dans la pensée philosophique de Smith, mais on peut, évidemment, aussi l'avoir fonctionné en économie. Donc, on a cette histoire de concordance des sentiments, finalement. C'est ça aussi la sympathie. Et Smith en parle beaucoup. Et cet aspect-là de Smith est très souvent occulté au profit de ce que l'on dit sur les intérêts égoïstes aboutissent à l'équilibre du marché. Voilà ce qu'on a retenu en général. Eh bien, je pense que Laurie et Jean vont nous dire des choses très intéressantes sur cet aspect-là. On parle aussi très souvent de l'intérêt de l'accumulation, évidemment, dans la logique capitaliste. Et Smith s'est beaucoup interrogé sur l'intérêt de la richesse. Il a dénoncé, évidemment, cette idée de richesse illusoire dans l'accumulation. De même qu'on pense très souvent que la pensée libérale, c'est d'abord le laisser-faire, laisser-aller. Mais Smith défend l'idée de régulation. Donc, voilà, il y a toutes ces questions-là à réinterroger. Nous allons pouvoir échanger ensuite avec Laurie et Jean autour de ces questions. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, je vous laisse la parole pour une heure, une heure et quart de conférences. Et ensuite, nous aurons le temps d'échanger. Voilà, merci. Merci avant tout, Pascal, pour cette invitation. Donc, on va vous présenter une conférence en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous parler de la cohérence globale de l'œuvre d'Adam Smith, notamment les compatibilités qu'on peut envisager entre ces deux principaux ouvrages publiés, la théorie des sentiments moraux et la richesse des nations. Et puis, Laurie nous parlera de la notion de bonheur chez Adam Smith, justement, pour nous présenter une vision un peu moins sèche de l'économiste, enfin, de l'homme et de l'économie. Comme l'a rappelé Pascal, Smith, contrairement aux idées reçues, n'est pas un économiste, c'est un philosophe. Il était professeur de philosophie morale à l'Université de Glasgow, un poste qu'il a occupé pendant une douzaine d'années. Il s'est d'abord fait connaître par un ouvrage de philosophie morale très important, très commenté aujourd'hui, peut-être plus d'ailleurs par les spécialistes, désormais, que la richesse des nations, qui s'appelle la théorie des sentiments moraux. Et je ne sais pas si on le voit bien sur le slide. Ici, vous avez les premières pages des deux premières éditions de ces deux ouvrages. Et sur la page... Pardon. Oui, je vais reprendre chez le micro. On voit bien, si c'est assez net, sur la page de garde de la richesse des nations que Smith signe Adam Smith, ancien professeur de philosophie morale à l'Université de Glasgow, un titre auquel il tenait particulièrement, et non pas Adam Smith, économiste. Je pense que c'est quelque chose qui ne lui serait pas venu à l'esprit. Alors, entrons en matière, on va parler dans un premier temps de la cohérence globale de l'œuvre de Smith, et ça passe nécessairement par le rappel d'un problème qui a été soulevé par des économistes du XIXe siècle, supposé Adam Smith problème. En effet, Smith a publié deux livres, donc de son vivant, plus un certain nombre d'essais, et il a également contribué à des revues scientifiques de son époque, notamment l'Ende d'Amour Review, un ouvrage de philosophie morale, donc la théorie des sentiments moraux, et l'ouvrage que, comme on le connaît, d'économie, il a l'enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations. Et longtemps, les commentateurs se sont interrogés sur la cohérence globale de son œuvre et sur la possible compatibilité ou au contraire contradiction entre ces deux ouvrages. Et au XIXe siècle, en fait, il y a un problème qui a été soulevé par l'ancienne école historique allemande, dont les membres ont soulevé l'idée qu'il y aura en fait une contradiction évidente et apparente entre les deux ouvrages, dans la mesure où la théorie des sentiments moraux mettra en avant le principe de sympathie, alors que la richesse des nations reposerait dans sa description des comportements individuels sur des motivations égoïstes ou essentiellement intéressées. Et non seulement les membres de cette école ont soulevé l'idée de cette contradiction, mais certains d'entre eux ont émis finalement une solution faussement évidente à ce supposé problème, l'idée qu'il y aurait eu un revirement dans la pensée de Smith, c'est-à-dire que Smith, en fait, a été professeur à Glasgow pour une douzaine d'années, puis il a été précepteur d'un jeune aristocrate avec qui il a entrepris un grand tour sur le continent, notamment en France et en Suisse, comme l'a rappelé Pascal. Et en fait, ce séjour l'aurait amené à changer totalement d'avis sur la nature humaine suite à sa rencontre avec les philosophes matérialistes français. Et finalement, cette lecture de l'œuvre de Smith, donc l'idée que les deux ouvrages ne sont pas compatibles et que Smith serait totalement chanté d'avis, cette lecture a perduré dans la littérature très majoritairement jusqu'à la dernière partie du XXe siècle, c'est-à-dire jusqu'à 1976, qui est une date importante pour les spécialistes, car c'est le coup d'envoi de la publication des œuvres complètes et des correspondances d'Adam Smith, commandité par l'Université de Glasgow. Alors, en réalité, certains spécialistes avaient déjà eu l'idée que ce supposé adasphys problème était surévalué, parce qu'il y avait déjà des indices qui auraient permis de penser que Smith n'avait pas changé d'avis, ce qu'on appelle l'ouchepoum, théorie, c'est la théorie du revirement, des indices qui étaient disponibles avant 1976. Par exemple, on savait que la substance de la richesse des nations apparaissait déjà dans le cours de philosophie morale, et non pas d'économie, que donnait Smith à Glasgow pendant les années 1752-1964, d'où l'idée qu'il n'a pas vraiment changé d'avis sur ces questions. Ce témoignage a été confirmé par la publication d'un premier manuscrit de notes d'étudiants publié en 1896, donc à la fin du XIXe siècle. On sait également, de la part de témoignages de proches, comme Samuel Romilly, que Smith a toujours préféré, sa théorie des sentiments moraux à la richesse des nations, et si c'est le cas, on ne voit pas pourquoi il aurait changé d'avis et contredit ce qu'il détaille dans ce premier ouvrage. Enfin, dans l'avertissement à la dernière édition de son oeuvre de philosophie morale, qui est publiée à l'année de sa mort, 14 ans après la première publication de la richesse des nations, Smith situe explicitement le second ouvrage dans la continuité du premier, donc lui-même ne voyait aucune contradiction dans son oeuvre. Et puis, à partir des années 70 et de ce travail éditorial de l'université de Glasgow, la scène de la six problèmes et la théorie du revirement sont progressivement tombant des études. D'abord parce qu'on a trouvé d'autres notes d'étudiants, beaucoup plus complètes que les précédentes, qui confirmaient l'idée que la plupart des idées économiques étaient déjà présentes avant son séjour en France. Et puis, il y a eu tout ce travail éditorial. Beaucoup de chercheurs se sont réintéressés finalement à la pensée d'Adam Smith, qui n'était à une époque presque plus commentée. Aujourd'hui, on considère que le DAS Adam Smith problème était un problème basé sur l'ignorance et l'incompréhension, et notamment une incompréhension ou une ignorance qui repose sur un double amalgame, dont on va parler plus en détail, et l'amalgame d'une part entre la notion de sympathie et celle de bienveillance, et un autre amalgame entre deux termes qui semblent proches mais qui sont en réalité différentes, le terme self-love, comme l'a rappelé Pascal, et le terme égoïsme, qui se traduit en anglais par l'anglais selfishness. Alors, malgré tout, la question de la complémentarité entre les deux principaux pendles de Smith reste posée, et pendant une vingtaine d'années, la plupart des interprétations sont peu au peu articulées à ce qu'on peut appeler la solution admise au problème Adam Smith, dont on trouve la formulation la plus archétypale chez l'historien des idées et anthropologue Louis Dumont, l'idée selon laquelle, en fait, il y aurait d'un côté la sphère générale des activités sociales où prédominerait la sympathie, et une sphère spécifique qui s'appelle l'économie, donc l'économie dont le fonctionnement répondra à d'autres principes, notamment le principe égoïste. Alors, on voit notamment, je ne vais pas lire toutes les citations, mais la seconde citation de Dumont, pour Smith, en opposition à la sphère générale des sentiments me refondés sur la sympathie, l'activité économique est la seule activité de l'homme où il n'y a besoin que d'égoïsme. Donc, cette thèse a été largement diffusée, l'idée selon laquelle la sphère des activités économiques serait à la fois une sphère amorale où la morale n'existe plus et totalement imperméable justement à l'action de la sympathie où seulement l'égoïste prédominerait. On en trouve quelques variantes, notamment la variante des sphères d'intimité ou du moins l'idée qui consiste à distinguer deux types de sociétés. Selon d'autres commentateurs, dans la théorie des sentiments moraux, Smith parlerait des petites sociétés où les rapports entre individus sont personnels, les gens se connaissent, donc les liens de sympathie et supposément de bienveillance prédomineraient. Alors que la richesse des nations parlerait de la grande société, la société ouverte, la société de marché où les relations seraient anonymes et où l'égoïsme se substituerait pour cette raison de la sympathie. Cette thèse est partagée par tout un tas d'auteurs, des spécialistes éminents de Smith, mais aussi d'un certain nombre de prix Nobel entre guillemets d'économie comme Stiegler, Coase ou Baker. Et derrière la diffusion de cette thèse, il y a un enjeu sous-jacent qui semble assez évident, c'est la question de l'automisation de la pensée économique par rapport à la morale parce qu'en réalité, notre discipline, l'économie, est issue de la philosophie politique et de la philosophie morale. Donc on fera un peu de la carrière de Smith finalement le résumé de l'histoire de notre discipline. Philosophe devenu économiste plus ou moins à son insu. Alors, pour voir si ces thèses sont valides ou non, il est essentiel de revenir sur le projet mené par Smith dans la théorie des sentiments bons. Et le premier avertissement qui est important, c'est que la théorie des sentiments moraux ne doit pas être considérée comme un projet normatif où Smith viserait à décrire une société idéale et prescrire ce qu'on doit faire pour que notre société tente vers cet idéal. Au contraire, la théorie des sentiments moraux et plus généralement la philosophie morale écossaise, c'est un projet positif qui vise à expliquer la société telle qu'elle est et notamment d'où émergent les normes morales qui permettent de vivre ensemble et une communauté de mœurs. Smith le dit très clairement dans cette citation que j'ai mis en exergue, il faut remarquer que la présente enquête, l'enquête menée dans la théorie des sentiments moraux, ne porte pas sur une question de droit, donc sur ce qu'on doit faire, mais sur une question de fait, sur ce qui est réellement. Donc il s'agit d'expliquer, expliquer d'où viennent nos normes morales et expliquer aussi pourquoi finalement nos pratiques morales ne sont pas parfaites, ne sont pas des pratiques tout le temps idéales. On peut aussi avoir une idée de ce projet avec le titre complet de la théorie des sentiments moraux qui s'appelle « Ess'analytique », donc c'est un essai explicatif sur les principes des jugements que portent naturellement les hommes, d'abord sur les actions des autres et ensuite sur leurs propres actions. Et justement, à travers ce projet, il y a plusieurs questions essentielles que se pose Smith. D'abord la question de la nature du jugement moral, en fonction de quels critères jougeons-nous qu'une action est bonne ou mauvaise lorsque nous en sommes les témoins. C'est la première partie du sous-titre, du titre complet. Ensuite, la question du jugement réflexif que nous posons sur nos propres actions, donc c'est la seconde partie du sous-titre, et associée à ces questions, une question peut-être plus fondamentale encore, la question de l'obligation morale, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des principes, est-ce qu'il existe un ou des principes qui nous poussent à agir en général de manière vertueuse ou de manière juste lorsque notamment le bien-être d'autrui est affecté par notre comportement. Il faut rappeler quelques éléments de contexte, c'est que cette question de l'obligation morale avait été posée dans des termes particulièrement radicaux au siècle précédent, au XVIIe siècle, par le philosophe Thomas Hobbes. En effet, dans Le Léviathan, Thomas Hobbes nous expliquait que les lois de nature, celles qui permettent de vivre ensemble dans nos sociétés, et je rappelle qu'Hobbes décrit l'état de nature hors de la société comme un état de guerre de tous contre tous, ces lois de nature qui nous permettent de vivre ensemble, nous dit Hobbes, nous obligent dans notre fort intérieur, mais ne sont pas des contraintes externes. C'est-à-dire qu'on peut souhaiter qu'elles soient appliquées, mais en fait, rien ne nous oblige à les appliquer dans les faits. Il se peut que parfois notre intérêt nous conduise à dévier justement de nos obligations morales. Ou, comme il le dit dans cette citation en anglais dont je vais uniquement traduire la dernière partie en gras, les conventions sans l'épée ne sont que des mots et d'aucune force pour mettre un homme en sécurité. Donc la conclusion que Thierry Hobbes, c'est que si les normes morales ne nous obligent pas extérieurement, c'est qu'il faut nécessairement quelque chose en plus de la convention et ce quelque chose en plus est un pouvoir absolu qui tient les hommes dans la crainte et l'effroi et les oblige finalement à bien se comporter en société. Et ce pouvoir absolu, il prend chez Hobbes la forme du Léviathan, cette créature biblique inspirée du livre de Job. Donc c'est dans ce contexte finalement que Smith va se positionner et positionner sa philosophie morale. Et à l'époque où il va traiter de ses sujets, on a grosso modo trois manières de traiter le sujet. Le sujet, enfin les sujets, relatifs à la nature du jugement moral, sur autrui, sur nous-mêmes et la question de l'obligation morale et aussi la question de la convergence finalement de ces normes qui font le vivre ensemble de nos sociétés. Ces trois théories pour être schématiques peuvent être résumées de manière suivante. Il y a d'abord le système rationaliste, c'est-à-dire tous les gens qui pensent qu'il y a une morale immuable accessible par la raison. La raison est considérée comme la parole de Dieu en chaque homme et qui nous pousserait par un calcul, une réflexion à approuver ou désapprouver tel ou tel type de comportement, tel ou tel type d'institution, notamment en vertu de l'intérêt général. Une autre interprétation, c'est les systèmes de l'amour de soi ou on dit parfois les systèmes égoïstes qui sont finalement des sophistications du premier système rationaliste qui considèrent ou qui prétendent qu'on approuve les mêmes règles, les règles essentielles au vivre ensemble parce qu'on comprend qu'il y ait d'un autre intérêt qu'elles soient communément observées. Par exemple, si j'admets qu'un crime ne soit pas châtié, je peux moi-même être victime plus tard d'un crime et en subir les dommages. Et puis, Hobbes est au croisement de ces deux théories. C'est à la fois un philosophe égoïste et rationaliste. Et puis, il y a un troisième système tout à fait différent, c'est le système du sens moral. D'après ce système, il existera en l'homme une sorte de sens intérieur inné qui lui fait spontanément apprécier la vertu et détester le vice comme on apprécie assez spontanément les sensations agréables et comme on fuit la douleur. L'idée centrale des partisans du système du sens moral, c'est que finalement l'approbation morale, et c'est ça qui les met dans une position totalement orthogonale par rapport aux deux premiers systèmes, leur idée, c'est que l'approbation morale trouve son origine non pas dans l'opération de la raison, dans un quelconque calcul qui soit rationnel ou égoïste, mais dans un sentiment. Et la plupart de ces auteurs généralement prétendent être des philosophes empiristes parce que finalement l'hypothèse du sens moral elle repose sur le constat empirique de l'immédiateté du jugement moral. C'est-à-dire quand nous sommes témoins d'une action, bonne ou mauvaise, généralement notre jugement est spontané. Par exemple, on voit quelqu'un se faire attaquer dans la rue, dans le métro, on éprouve un sentiment et il n'y a pas de calcul, on ne raisonne pas pour savoir se demander si le comportement auquel on vient d'assister est juste ou injuste. Quelque chose de spontané en nous qui nous fait le désapprouver. Donc c'est sur ce constat empirique que se base finalement cette troisième catégorie de philosophes. Et Smith finalement va s'inscrire dans ce cours. Il va prolonger, aménager le système du sens moral au sens où d'après lui l'approbation morale et la désapprobation morale s'enracine bien dans les sentiments et non dans le travail de la raison mais d'après lui le sens moral n'est pas quelque chose d'idée. Comme il le dit dans la citation que vous voyez là que je ne vais pas lire en entier, un homme qui aurait grandi de manière tout à fait isolée de ses semblables en dehors de la société n'aurait pas plus l'idée de la beauté ou de la difformité morale de ses actions qu'il n'aurait l'idée de la beauté ou de la difformité morale de son physique. Pourquoi ? Parce qu'il lui manque le miroir, le miroir qui permet de se refléter et du point de vue de la morale le miroir qui permet de refléter la beauté ou la difformité de nos actions c'est tout simplement l'opinion des autres c'est notre interaction avec les autres. Donc le sens moral n'est pas quelque chose d'inné sinon un individu élevé seul en serait doté c'est donc qu'il faut expliquer comment il s'élabore et c'est à ce stade qu'intervient la sympathie. Selon d'autres philosophes nous dit Smith et il fait ici référence à un de ses meilleurs amis le philosophe David Hume qui avait publié quelques années auparavant une enquête sur les principes de la morale la sympathie un pouvoir dont l'esprit est manifestement doté et qui a toujours été remarqué est suffisante pour expliquer tous les effets attribués à cette faculté particulière le sens moral. C'est-à-dire il y a peut-être quelque chose dans l'individu qui ressemble à ce qu'on appelle le sens moral mais ce n'est pas quelque chose d'inné c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure de nos expériences sociales de nos interactions avec autrui et ça va se construire sur la base justement de ce que Smith appelle la sympathie. Alors ça, ça m'amène évidemment à vous parler de sympathie. Alors il y a beaucoup de discussions sur la sympathie à l'époque évidemment des auteurs dont j'ai parlé de l'école historique allemande mais il y en a encore beaucoup aujourd'hui et le lecteur a immédiatement deux difficultés quand il tente d'interpréter cette notion. D'abord les définitions que donne Smith lui-même dans son ouvrage où le terme revient des centaines de fois les définitions qu'il donne sont relativement sibyllines et puis on n'en a pas tellement. Donc il y a notre affinité avec toute passion telle qu'elle soit c'est la première définition qui apparaît dans le premier chapitre de l'ouvrage cette affinité avec les sentiments de tout homme uniquement parce qu'il est d'autres semblables ou plus flou encore un pouvoir dont l'esprit est manifestement doté qui a toujours été remarqué. La seconde difficulté c'est que le terme est polysémique. Smith emploie le terme de sympathie en différents sens dans son ouvrage à la fois pour désigner un principe explicatif quand il parle du système de la sympathie comme on parlerait du système de la gravité universelle de la matière de Newton. On voit aussi dans une des citations qu'on vient de lire qu'il décrit la sympathie comme une faculté ou un pouvoir de l'esprit humain donc un potentiel qui existe en chacun de nous. On peut également concevoir la sympathie comme le principal d'un mécanisme d'identification à autrui parce qu'on va voir que le principe d'identification à l'autre est très important dans la façon dont Smith nous explique le fonctionnement de nos interactions morales. Et enfin, on peut considérer la sympathie comme le résultat d'une opération lorsqu'elle réussit c'est-à-dire un état d'affinité ou de communauté de sentiments entre deux personnes. Alors c'est cette définition qui est en fait une définition littérale de la sympathie il suffit d'ouvrir un dictionnaire pour le vérifier qu'on va retenir par la suite parce que c'est celle qui souffle moins de contestation. La sympathie on va dire en tout cas dans le cadre de notre conférence c'est avant tout une affinité une communauté de sentiments entre un acteur qui éprouve une passion originelle et le spectateur qui l'observe. Donc imaginez vous voyez quelqu'un qui souffre ou quelqu'un qui est heureux vous êtes spectateur est-ce que vous allez partager ou non cette passion ce sentiment dont vous êtes le témoin. Les définitions de Smith toutes sibyllines qu'elles soient permettent quand même de faire quelques précisions immédiatement. Par exemple quand Smith nous dit que la sympathie c'est une affinité avec l'autre passion quelle qu'elle soit ça veut dire que l'amalgame entre sympathie et bienveillance sur lequel reposait l'interprétation en termes de Das Adanasi ce problème elle est fondamentalement erronée. En effet si la sympathie c'est notre affinité avec toute passion quelle qu'elle soit ça veut dire qu'on peut sympathiser aussi bien avec des sentiments bienveillants quand vous partagez par exemple l'amitié du héros d'un roman ou d'un film que vous regardez pour quelqu'un qui est un de ses proches mais on peut aussi tout à fait sympathiser avec des sentiments malveillants par exemple vous regardez une série vous lisez un livre le héros a subi un outrage ou il s'est fait torturer sa famille est attaquée il veut se venger et vous parfois lecteur par sympathie partagez justement ce désir de vengeance la bienveillance au contraire est un sentiment spécifique ou du moins une catégorie de sentiments la sympathie peut être un partage de quelques sentiments que ce soit par ailleurs on a vu que Smith nous disait aussi que la sympathie c'est l'affinité avec les sentiments de tout homme uniquement parce qu'il est notre semblable ça ça signifie que l'anonymat fondamentalement ne s'oppose pas à l'action de la sympathie on peut sympathiser tout à fait c'est-à-dire partager les sentiments d'inconnus dès lors que le sentiment exprimé nous semble adéquat à la cause qui l'a suscité alors je suis obligé d'entrer dans des un commentaire un petit peu technique c'est sur la manière dont la sympathie fonctionne chez Smith en fait quoi que précédant en général toute réflexion la sympathie est quelque chose d'immédiat qui ne repose pas sur un travail réflexif sur le travail de la raison malgré tout Smith nous explique que la sympathie agit en deux temps c'est-à-dire il y a une réinteraction entre un spectateur qui observe un acteur et qui juge et l'acteur qui est jugé et en fait dans un premier temps puisque le jugement va être émis par le spectateur dans un premier temps il va y avoir un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur du spectateur vers l'acteur où le spectateur va s'identifier à la personne qui l'observe par l'imagination nous dit Smith nous nous plaçons dans sa situation nous entrons pour ainsi dire à l'intérieur de son corps et devenons dans une certaine mesure la même personne donc il y a un procès dans un premier temps d'identification autrui et dans un second temps il y a un mouvement inverse de l'extérieur vers l'intérieur par lequel le spectateur ramène à l'intérieur de lui le cas observé c'est-à-dire le sentiment dont il est le témoin chez l'acteur ou moins le sentiment qu'il prête à l'acteur parce que parfois il y a des gens pleurants en enterrement peut-être que leurs pleurs ne sont pas sincères mais ils vous paraissent sincères et l'important c'est l'apparence de ce qu'on voit bien évidemment donc un premier mouvement où je m'identifie en tant que spectateur à l'acteur en pensée je deviens l'autre et un second mouvement où ramenant la situation observée à l'intérieur de moi je constate ou non si mes propres sentiments par rapport à la situation observée coïncident avec ceux que j'ai cru percevoir vers l'acteur si le spectateur constate une telle coïncidence c'est-à-dire s'il consiste s'il pense que dans la même situation il aurait éprouvé la même chose alors on dira qu'il sympathise avec les sentiments de l'acteur ou plutôt avec les sentiments qu'il lui prête et alors l'opération de sympathie est réussie dès lors il y a une communication de sentiments entre les deux personnes le spectateur va éprouver une copie sympathique de moindre intensité évidemment mais de même nature de la passion originelle de l'acteur donc par exemple vous voyez quelqu'un qui a subi un outrage qui éprouve de la haine ou un désir de vengeance vous allez partager de manière moins intense ce désir de vengeance ça peut marcher aussi pour un ami qui vous annonce un événement heureux la naissance d'un enfant son mariage etc. et puis si le spectateur ne constate pas une telle coïncidence l'opération se solte pas un échec et on ne ressent rien alors ça permet de faire une autre précision c'est que si l'on peut parler de sentiment sympathique pour qualifier le sentiment que le spectateur partage avec l'acteur le concept de sentiment de sympathie qu'on lit parfois dans les littératures est totalement vide de sens il n'y a pas de sentiment de sympathie chez Smith puisque la fête la sympathie c'est le partage de n'importe quel sentiment sur la base de ce dispositif Smith va expliquer les deux principales dimensions du jugement moral et pour des raisons de temps je vais me contenter d'expliciter seulement la première mais il y a deux dimensions du jugement moral fondamentalement le sens de la convenance est-ce qu'une réaction passionnelle est convenable par rapport à la situation qu'il a provoquée par exemple je suis un supporter de l'Olympique de Marseille si j'arrive totalement désespéré en larmes parce que l'OM n'a pas gagné ce week-end à moins d'être vous-même supporter de l'Olympique de Marseille vous trouverez ma peine inconvenante ou du moins très exagérée vous voyez ce que je veux dire si en revanche vous avez appris que j'ai perdu toute ma famille dans un incendie hier et que j'arrive d'une manière attristée je pense que vous jugerez que ma tristesse est convenable ou appropriée à la cause qu'il a suscité je touche du bois évidemment pour que tout cela n'arrive pas donc ça c'est un premier type de jugement et l'autre type de jugement c'est ce que celui-ci s'appelle le sens du mérite dès lors qu'une action cette fois-ci pas un simple comportement pas une simple réaction sentimentale a une incidence sur le bien-être d'autrui et ça ça renvoie à des catégories classiques du jugement moral le jugement du point de vue de la cause ou des motifs qui suscitent un comportement on parle de morale déontologique et le jugement du point de vue de l'effet que poursuit une action et là on parlera de morale conséquentialiste et Smith en fait grâce à l'insympathie traite ces deux types en fait de critères alors par commodité je vais parler uniquement et rapidement du jugement de convenance finalement en suivant le dispositif que j'ai explicité tout à l'heure Smith nous dit qu'on juge de la convenance caractère approprié d'un comportement en fonction de la coïncidence qu'on observe entre les sentiments qu'on prête à l'acteur ce qu'on croit percevoir en lui et ce qu'on imaginerait éprouver dans les mêmes circonstances partager le sentiment d'un autre nous dismisser l'approuver si je vois que vous éprouvez une grande détresse ou une grande joie et que j'en partage une copie même de faible intensité c'est que je considère que votre joie ou votre tristesse est convenable appropriée à la cause qui l'a suscité approuver les passions des autres comme adéquates à leurs objets nous dit Smith c'est la même chose qu'observer que nous sympathisons entièrement avec elles ne pas les approuver comme telles revient observer que nous ne sympathisons pas entièrement avec elles donc la sympathie et bien le critère des jugements de convenance sympathiser c'est reconnaître que la passion de l'acteur est proportionnelle à la cause qu'il a suscité qu'elle est moralement justifiée Smith va déployer le même dispositif d'une manière un peu plus sophistiquée pour les jugements de mérite puisqu'il met en scène deux personnes une personne qui agit produit une action et l'autre qui en subit ou bénéficie de ses conséquences mais en parler un peu plus en détail ici m'amènerait à prendre le temps de parole de l'horis que sans doute vous désapprouveriez en tant que spectateur je vais dire quelques mots par contre la seconde question que Smith annonce en fait dans le titre complet de son ouvrage le jugement sur autrui ensuite le jugement sur soi-même et pour parler du jugement sur soi-même et traiter simultanément cette question de l'obligation morale parce qu'il y a quelque chose qui nous pousse à agir de manière juste et vertueuse même quand personne n'est présent pour contrôler nos comportements Smith va introduire un concept qui n'existait pas dans l'analyse de son camarade David Jung ce concept tout à fait novateur c'est le concept de spectateur impartial Smith nous explique en fait qu'au gré de nos interactions avec autrui au gré de nos expériences sociales on s'aperçoit rapidement que les autres nous jugent exactement de la manière dont nous les jugeons à travers cette sympathie et ce procès d'inauthentification et ça ça nous amène à intérioriser le regard et le jugement que portent les autres sur nous-mêmes et c'est précisément ce regard d'autrui intériorisé que Smith appelle le spectateur impartial le spectateur impartial c'est donc quelque part un condensé un produit un condensé des expériences de sympathie passée que j'ai observé moi-même quand j'ai jugé les autres ou quand j'ai vu d'autres personnes juger un tiers et bien d'après Smith nous en venons dans la très grande majorité des cas nous observer à nous juger du point de vue de ce spectateur impartial imaginaire et il faut entendre ici par impartial un arbitre comme dans un match de foot l'arbitre n'a pas avantagé une équipe ou l'autre le résultat n'a pas de conséquences sur son bien-être nous arrivons à nous imaginer observés et jugés par ce spectateur imaginaire y compris en l'absence de spectateurs réels on parle alors de sympathie respective pour désigner les jugements que nous portons sur notre propre comportement nous cherchons en fait à sympathiser avec le point de vue qu'un spectateur objectif et indifférent sans partie pris aurait sur nos propres actions nous nous séparons en quelque sorte nous dispissons deux personnes le témoin qui juge et l'agent qui est jugé nous devenons en quelque sorte observateurs de notre propre comportement et finalement si nous intériorisons et mettons en pratique les principales règles morales en tout cas celles qui sont absolument nécessaires pour vivre ensemble de nos sociétés c'est parce qu'en général nous essayons de nous comporter de sorte à susciter la sympathie c'est-à-dire l'affinité sentimentale de ce spectateur impartial et imaginaire sans même parfois véritablement y réfléchir alors ça ça amène une première conclusion importante si l'individu se conforme au jugement de ce spectateur et bien ça ça contribue à la convergence des comportements et des normes de jugement à l'élaboration et à l'intériorisation et à la mise en pratique de normes et finalement ça contribue à la régulation sociale et politique de nos sociétés en effet même si Smith distingue deux types de spectateurs les spectateurs extérieurs les spectateurs réels et d'ailleurs vous êtes en train de m'observer probablement de mettre un jugement sur ma performance et le spectateur intérieur man within l'homme intérieur de moi quelque part ma conscience on comprend évidemment avec la métaphore du miroir dont j'ai parlé en début de cette conférence que le spectateur intérieur s'élaborde forcément à partir des spectateurs extérieurs c'est-à-dire que s'il n'y avait pas le jugement observé d'autrui de vous les spectateurs réels mon spectateur intérieur il n'aurait aucun contenu donc finalement l'individu va se comporter jugé en fonction des jugements qu'il a observés chez autrui alors ça ça pose évidemment la question de la contingence des normes et des jugements moraux ce qui est de morale universelle évidemment il y a des invariants dans nos sociétés mais Smith a une vision assez relativiste et distingue notamment deux types de vertus les vertus aimables c'est-à-dire les vertus d'humanité de compassion qui prédominerait dans nos sociétés avancées ou civilisées parce que nous y sommes dans un certain confort matériel des vertus respectables des vertus d'abnégation de maîtrise de soi qui sont plus propagées car plus adéquates à la précarité dans laquelle vivent selon lui les sociétés primitives ou sauvages et je dois préciser que Smith n'établit pas de hiérarchie entre ces deux types de vertus mais ça veut dire que les normes morales évoluent selon finalement les circonstances matérielles dans lesquelles nous vivons ça fait d'ailleurs de Smith en quelque sorte un précuseur du matérialisme le concept de spectateur impartial permet par ailleurs à Smith de répondre à la façon radicale dont Hobbes posait la question de l'obligation morale chez Hobbes comme il n'y a pas d'obligation externe il faut faire appel à un pouvoir absolu une contrainte le Léviathan finalement chez Smith on peut s'en passer parce que le spectateur quelque part ce spectateur impartial va se substituer au Léviathan on peut faire l'économie d'une contrainte précisément parce que le fait de se sentir jugé en permanence par autrui et même par un spectateur fictif nous contraint dans notre fort intérieur et finalement extérieurement et nous amène à mettre en pratique les principales normes nécessaires au vivre ensemble il me reste à peine une dizaine de minutes donc je vais vous parler très brièvement des relations qu'on peut établir entre la sympathie et la richesse des nations d'abord le point qui me semble le plus important par rapport à ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent c'est la complémentarité entre sympathie d'une part et self-love d'autre part donc vous avez compris que la sympathie doit être dissociée de la bienveillance et même de notions parfois à laquelle elle est assimilée comme l'altruisme la sympathie n'a rien à voir avec l'altruisme puisque cette disposition est réfléchie on éprouve des sentiments sans même le vouloir mais il faut aussi préciser ce qu'on entend par self-love pour bien comprendre qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux termes et en anglais il faut distinguer deux termes comme l'a rappelé Plasca le terme self-love d'une part qu'on peut traduire par amour de soi dans un sens proche de Rousseau et le terme selfishness qui est la traduction littérale d'égoïsme en réalité dans la richesse des nations Smith n'emploie jamais le terme selfishness c'est Germain Garnier le plus fameux traducteur français d'Adam Smith il faut rappeler qu'au 19ème siècle le français est la langue véhiculaire dans les milieux intellectuels en Europe donc il y a beaucoup plus de gens en fait qui disent Smith en français qu'en anglais Marx dit Smith en français dans la traduction de Garnier c'est Garnier qui a traduit self-love par égoïsme self-love d'ailleurs qui n'apparaît que deux fois dans la richesse des nations donc il n'y a jamais selfishness dans la richesse des nations et deux fois self-love et Garnier traduit par égoïsme parfois Smith emploie le thème selfishness égoïsme dans la théorie des sentiments moraux mais c'est de manière systématiquement péjorative et de manière très parcimonieuse donc selfishness ça c'est quelque chose clairement de péjoratif c'est un défaut de la nature humaine en revanche le self-love Smith le décrit autrement c'est le soin naturel qu'on porte à ses intérêts et son bien-être et pour le définir Smith fait appel à des philosophes qu'on pourrait difficilement qualifier de philosophes égoïstes puisqu'il se réfère aux stoïciens et notamment à Zénon de Citium le fondateur de la doctrine stoïcienne selon Zénon le fondateur de la doctrine stoïcienne chaque animal est recommandé par la nature à son propre soin et doté du principe de l'amour de soi de telle sorte qu'il s'efforce de préserver non seulement sa propre existence mais aussi les différentes parties de sa nature dans le meilleur et plus parfait état dont elle soit capable donc en fait c'est une dérivation de l'instinct de survie il y a quelque chose en nous qui nous pousse à protéger nos membres notre bien-être et ça n'a absolument rien de répréhensible de la même manière qu'il est nécessaire de manger pour vivre et comme le rappelle mon ami malheureusement décédé cette année Francisco Vergara historien des idées journaliste et philosophe dans un ouvrage qui s'appelle les fondements philosophiques du libéralisme l'amour de soi est finalement à l'égoïsme ce que le désir de manger est à la boutonnerie le premier est le nom qu'on donne à une inclination naturelle parfaitement légitime et nécessaire à la vie il est nécessaire de manger de désirer manger sinon on mourrait il est nécessaire d'avoir un peu d'amour de soi sinon je pourrais très bien me jeter par la fenêtre de la tour Montparnasse pour voir tiens qu'est-ce que ça pourrait me faire donc ça c'est tout à fait naturel alors que le second la gloutonnerie ou l'égoïsme finalement c'est le nom qu'on donne au vice qui résulte lorsque cette inclination est excessive à partir de là on voit qu'il y a une complémentarité pas du tout de contradiction entre les deux termes ne serait-ce que pour une raison évidente self love est une condition nécessaire à l'exercice de la sympathie en effet si j'étais insensible à mes propres sentiments on voit pas très bien comment je pourrais être sensible aux sentiments des autres donc il faut bien que je sois doté de self love pour pouvoir m'intéresser à ce qui arrive à autrui par ailleurs la sympathie permet de canaliser le self love justement et prévenir sa corruption en égoïsme en selfishness c'est parce que la sympathie me porte à faire attention autrui que je vais pas favoriser mes intérêts au point finalement de nuire aux autres on a vu également qu'en se conformant au jugement du spectateur impartial l'individu cherche à la fois l'improbation des autres mais aussi à entrer en estime de soi donc quelque part il flatte son self love il flatte ce qu'il pense de son être enfin je vais passer le dernier point qui est superflu ici alors il y a d'autres relations qu'on peut établir entre l'économie de Smith et sa philosophie morale il n'y a pas que la complémentarité entre ces deux termes self love et sympathie il y a aussi la question de la base juridique sur laquelle repose toute société commerciale la société que décrit 6 dans la richesse des nations il y a un auteur qui s'appelle Nouda Kunsen notamment parmi d'autres qui a travaillé sur ces sujets il se trouve que quand on lit les notes de cours d'étudiant donc le cours de juriprudence la partie consacrée à la juriprudence du cours de philosophie et de morale de Smith quand il parle du droit contractuel et du droit pénal en général et du droit de propriété du droit contractuel en particulier recourt au dispositif sympathique spectateur dont on vient de parler pour aller vite ici je vais parler uniquement de la propriété par occupation c'est la forme de propriété originelle saisir une pomme par exemple où dérive toutes les autres formes de propriété contrairement à certaines idées reçues Smith ne reprend pas l'analyse de la propriété de Locke au contraire il propose une alternative à l'analyse de Locke puisque chez lui la propriété par occupation comme toutes les formes de propriété d'ailleurs ne repose pas sur le travail en soi mais sur l'approbation du spectateur envers l'attente raisonnable reasonable expectation de l'usage ultérieur de l'objet formé par l'agent propriétaire donc très rapidement une citation comment se fait-il qu'un homme parce qu'il cueille une pomme qui est l'exemple donné par Locke devrait être représenté comme ayant un droit sur cette pomme et un pouvoir d'exclusion tout autre sur celle-ci et que l'on devrait concevoir qu'un préjudice a été commis lorsque l'objet est pris à son possesseur nous pourrions concevoir qu'un préjudice a été causé quand un spectateur impartial serait de cette opinion rejoindrait l'intérêt du possesseur et l'accompagnerait lorsqu'il défendrait le sujet de sa possession contre toute attaque violente la cause de cette sympathie ou accord entre le possesseur et le spectateur est que ce dernier entre dans les pensées du possesseur et coïncide avec son opinion soit avec l'attente raisonnable qu'il pourrait avoir formé de l'usage du fruit de quoi que ce soit d'autre de la manière dont il aurait envie cette attente justifie dans l'esprit du spectateur le possesseur donc ici c'est à nouveau le partage d'un sentiment l'attente raisonnable qui justifie moralement le droit de propriété et le partage de ce sentiment l'attente raisonnable par tout spectateur objectif je vais passer sur ce point quelques mots sur l'obligation contractuelle Smith dit grosso modo la même chose c'est également l'articulation entre spectateur et partage de l'attente raisonnable qui justifie le respect des contrats autre citation toujours extrait des cours de jury présence de Smith la dépendance de celui auquel on a promis et son attente selon laquelle il obtiendra ce qu'il a été promis sont ici tout à fait raisonnables et tels qu'un spectateur impartial puisse facilement les accompagner alors que dans le premier cas le spectateur n'aurait pu l'approuver s'il avait formé quelques expériences à quoi faire F. Smith quand il parle du premier cas d'une promesse non formelle du type demain je vais prendre l'apéro chez vous bon ben je vous fais défaut je manque à à ma promesse la promesse n'est pas assez formelle pour qu'on considère que c'est un délit en revanche si je m'étais engagé je vous ai emprunté de l'argent et je me suis engagé à vous le rendre dans une semaine là le spectateur considère que mon attente selon laquelle mon argent me sera restitué dans une semaine est raisonnable il la partagera et donc s'il y a défaut de paiement il partagera également l'idée qu'un préjudice a été commis envers moi j'aimerais vous parler enfin des relations entre la sympathie et des deux ressorts d'anthropologie que l'accumulation que se misse en avant dans la richesse des nations le penchant à l'échange qui est l'origine de la division du travail et le désir d'améliorer sa condition à l'origine de l'épargne individuelle d'autre part mais ça m'amènerait à renier un peu sur le temps de parole de Laurie sachez quoi qu'il en soit que Laurie va vous en parler donc quelques mots ou tu en parleras donc on laisse tomber bon allez très rapidement j'ai quelques mots là-dessus finalement le lien qu'il y a entre la sympathie et le désir d'améliorer son sort part chez Spice d'un constat enfin un constat que Spice pense faire d'après lui il y aura un état naturel ordinaire de l'esprit humain notre état normal qui est un état de quiétude et de tranquillité et par rapport à cet état ordinaire comme le résume de manière assez basique mon schéma il y aurait deux je cherche deux pôles l'état de la plus grande prospérité d'un côté et l'état de plus grande détresse de l'autre côté et la distance affective qui existe entre notre état ordinaire et l'état de plus grande prospérité nous dit Smith c'est infime par rapport au gouffre qui sépare ce métier de l'état de tranquillité que la plus grande des misères ça ça conduit le spectateur à faire un effort plus important quand il doit partager la détresse de quelqu'un que quand il doit partager sa prospérité donc d'une manière générale il est plus aisé nous dit Smith de partager les joies que les peines d'autrui et par association d'idées la richesse et la grandeur que la plupart des individus associés au bonheur et à la prospérité attirent plus de sympathie que la pauvreté et la misère l'homme de rang et de distinction est observé par tout le monde tandis que le pauvre va et vient sans qu'on l'aperçoive c'est ce que Smith appellera dans la dernière édition de son ouvrage la corruption des sentiments moraux et la conclusion qu'en dit Smith c'est que finalement si on cherche à accumuler des richesses si on cherche à améliorer son sort c'est pas pour les richesses en elles-mêmes c'est précisément pour se rapprocher de cette situation des riches qui croit-on vivent dans le bonheur ce qui suscite la sympathie de chacun et si on cherche à améliorer notre sort c'est pour être observé avec sympathie pour être remarqué pour être approuvé par autrui donc en fait la recherche de richesses c'est pas une richesse pour le bien-être matériel ou le confort individuel c'est avant tout une recherche par rapport aux autres pour attirer leur approbation leur sympathie la sympathie générale des spectateurs mais cela nous dit Smith repose finalement sur une illusion et c'est pourquoi plus récemment il y a une petite trentaine d'années certains auteurs à commencer par Vivienne Braun ont émis l'idée d'un nouvel Adam 6 problème d'appeler Braun les deux ouvrages théorie des sentiments moraux et les chaises des nations ne doivent pas être lus de la même manière parce qu'ils répondent à des sièges littéraires différents il y aura un discours moral qu'on trouve dans la théorie des sentiments moraux et un discours monologique où il y a un dialogue avec les différentes voix de la conscience les spectateurs les acteurs alors que dans la richesse des nations on aurait le discours du professeur monologique amoral où la morale n'entre pas en compte et ça ça amène une nouvelle contradiction chez Smith non pas cette fois-ci entre self-love enfin égoïsme et sympathie mais une contradiction au niveau de la morale comment d'un côté Smith peut-il prétendre dans la théorie des sentiments moraux que l'idée selon laquelle la richesse procure le bonheur est une illusion et que finalement le mendiant qui chauffe au soleil sur le bord de la route possède la sécurité pour laquelle les rois se battent ce mendiant c'est évidemment Diogène face à Alexandre et inversement se réjouir dans l'introduction de la richesse des nations du fait que le dernier des manœuvres le plus pauvre de Grande-Bretagne jouisse d'un confort matériel supérieur à celui d'un roi d'Afrique qui règne sur 10 000 sauvages nus donc est-ce que d'un côté la richesse ne fait pas le bonheur ou est-ce qu'au contraire le bonheur doit être retrouvé dans la richesse c'est bien cette question qui est posée selon certains commentateurs Smith se serait éloigné du stoïcisme dont on a parlé précédemment et sa conception du bonheur aurait évolué entre les deux ouvrages donc quelque part on ressuscite sous une autre forme cette ancienne thèse du revinement mais pour savoir si ces auteurs ont raison je vais laisser enfin la parole à Laurie j'ai presque pas bouffé de mon temps de parole pour qu'elle nous parle justement du concept de bonheur chez Adam Smith merci beaucoup merci Pascal pour l'invitation merci à tous d'être présents donc le bonheur et bien c'est un concept philosophique mais c'est un concept qui va être attaché de manière explicite à des problématiques économiques au XVIIIe siècle le XVIIIe siècle une période qui est marquée par le début de la révolution industrielle et qui va s'accompagner d'une fascination pour le progrès en particulier chez les penseurs des Lumières donc on s'interroge sur les ressorts du progrès le progrès des richesses matérielles on s'interroge sur l'influence du progrès sur les mœurs et sur le bonheur des sociétés penser notamment à la querelle du luxe qu'on illustre en France par la controverse entre Voltaire défenseur du luxe et Rousseau son détracteur donc le XVIIIe siècle est marqué par la querelle du luxe il est également marqué par la naissance de l'économie politique avec des penseurs comme François Quenet et bien entendu Adam Smith avec la richesse des nations et comme vient de le montrer Jean c'est un ouvrage dans lequel Smith s'intéresse aux moyens de promouvoir l'enrichissement des nations et dans lequel la question du progrès est centrale donc je vous lis cette citation qui se situe dans la continuité de la citation que tu viens de donner chez les nations civilisées et en progrès tout le monde est souvent pourvu avec abondance et l'ouvrier même de la classe la plus basse et la plus pauvre s'il est sobre et laborieux peut jouir en choses propres aux besoins et aux aisances de la vie d'une part bien plus grande que celle qu'aucun sauvage ne pourrait jamais se procurer donc il y a l'idée que le progrès des richesses matérielles se traduit par un enrichissement qui touche toutes les classes de la société y compris les classes les plus blasses or dans la théorie des sentiments moraux Smith va s'interroger sur l'influence de la richesse sur les mœurs et sur le bonheur donc Smith participe à la querelle du luxe c'est un penseur des lumières mais il le fait dans le cadre de sa philosophie morale et non dans le cadre de son économie politique je vous ai dit que cette question celle de l'effet de la richesse sur le bonheur était propre à l'époque de Smith mais elle va être remise au goût du jour elle a été remise au goût du jour récemment par les économistes et c'est ce que je voudrais commencer par aborder avant de vous présenter je vais faire un flashback avant de vous présenter la manière dont Smith envisage les liens entre richesse et bonheur donc de manière schématique pendant longtemps les économistes ont considéré qu'il y avait une influence positive de la richesse sur le bonheur et le modèle le plus populaire aujourd'hui en économie qu'on incarne par la microéconomie dit que quand on augmente le revenu d'un individu sa satisfaction s'accroît parce qu'il peut consommer plus de biens donc ça implique que si je veux accroître le bonheur qu'on incarne sous le terme d'utilité si je veux accroître le bonheur des individus il me suffit d'accroître leurs revenus comme ça ils pourront consommer plus de biens ils seront plus heureux alors ce résultat de l'économie il a été remis en cause à partir des années 1970 par une série d'études qui ont été initiées par un économiste états-unien Richard Sterling donc ces études elles sont basées sur la manière dont les personnes évaluent elles-mêmes leur satisfaction ce qu'on appelle le bonheur déclaré et elles montrent deux choses paradoxales la première chose c'est si l'on regarde ce qui se passe au sein d'un même pays à un instant donné les riches se déclarent plus heureux que les pauvres pourtant et c'est le deuxième point la richesse par tête a augmenté continuellement entre 1972 et 2004 aux Etats-Unis mais aussi dans d'autres pays de ces deux mais le bonheur déclaré est resté constant donc en gros si on schématise à court terme la richesse semble avoir un effet sur le bonheur mais pas à long terme c'est ce paradoxe qui a donné naissance à une nouvelle discipline en économie qu'on appelle l'économie du bonheur il existe plusieurs interprétations de ce paradoxe et je voudrais insister sur l'une d'entre elles parce qu'elle s'appuie sur une idée en apparence proche de Smith c'est la théorie des adaptations hedoniques qui dit que les individus s'adaptent si bien que des événements majeurs comme gagner à la loterie ou subir un accident invalidant ne vont avoir qu'une influence temporaire sur le bonheur si vous gagnez à la loterie ça va avoir un effet seulement à court terme car vous allez vous habituer aux sensations que vous procure votre nouvelle situation et vous allez finir par les ressentir avec la même intensité que dans votre ancienne situation la conséquence de cette adaptation c'est que vous êtes comme sur un tapis roulant condamné à ne jamais pouvoir atteindre un niveau de bonheur supérieur comme ce chien ici qui cherche désespérément à attraper un bout de bois sans jamais y parvenir alors c'est un réel problème en termes de politique publique car comment on fait si on considère que le bonheur c'est une chose importante comment on fait pour augmenter le bonheur des gens puisqu'à chaque augmentation de revenus par exemple ou d'autres choses ils s'habituent alors je vous ai dit que Smith défendait une idée relativement proche Smith pense que les gens s'adaptent mais on va voir que Smith fournit une explication beaucoup plus optimiste en termes de politique publique pour pouvoir mettre ça en évidence il faut d'abord que je revienne sur une spécificité qu'il attribue aux êtres humains à savoir que Smith considère que les êtres humains sont plus sensibles à la douleur qu'au plaisir c'est une idée qui est répandue à l'époque chez les philosophes sensualistes mais aussi chez Jérémy Bentham chef de file de l'utilitarisme qui est très connu des commentateurs mais qui a été assez peu étudié chez Smith donc on va essayer de comprendre ce qui est en jeu derrière cette idée sachant que la manière dont Smith justifie cette sensibilité asymétrique ne me semble pas très intuitive donc voilà comment il présente les choses que peut-il être ajouté au bonheur de l'homme qui est en bonne santé sans dette et qui a une conscience claire cette situation peut très bien être appelée l'état naturel et ordinaire du genre humain quoique peu puisse être ajouté à cet état beaucoup peut lui être retiré quoiqu'entre cette condition et le niveau le plus élevé de la prospérité humaine l'intervalle ne soit qu'infime entre celle-là et la plus profonde des misères la distance est immense et prodigieuse pour cette raison l'adversité déprime nécessairement l'esprit de celui qui souffre bien plus en deçà de son état naturel que la prospérité ne peut l'élever au-delà de cet état donc c'est un argument assez bizarre qui me conduit à revenir sur ce dont vous a parlé rapidement Jean puisqu'il dit que le fait qu'on soit plus sensible à la douleur qu'au plaisir c'est lié à quelque chose qui me semble n'avoir rien à voir en tout cas avec cette sensibilité asymétrique il dit que la plupart des hommes sont plus sensibles à la douleur parce qu'ils jouissent d'un niveau de bonheur relativement élevé le fameux niveau enfin ils sont plus proches du niveau le plus élevé de la prospérité humaine que de la plus profonde des misères c'est le petit diagramme enfin le petit schéma que vous a montré Jean cet état qui est plus proche du niveau le plus élevé de bonheur que de la condition la plus désespérée Smith l'appelle l'état naturel et ordinaire de bonheur donc ici c'est du genre humain mais dans d'autres passages c'est clairement associé à un état de bonheur alors pourquoi le fait d'être plus proche du bonheur le plus élevé que du malheur le plus profond ça nous conduit à être plus sensibles au plaisir enfin plus sensibles à la douleur qu'au plaisir pour comprendre ce qui est en jeu il faut solliciter des écrits moins familiers de Smith un écrit probablement de jeunesse l'histoire de l'astronomie et des notes d'étudiants de ses cours de rhétorique ce sont des écrits dans lesquels Smith développe les notions d'habitude et de surprise je ne vais pas avoir le temps de m'attarder sur ces passages donc à travers ces deux notions ces notions d'habitude et de surprise on comprend que ce qui justifie une telle sensibilité asymétrique c'est le fait que les hommes sont pour la plupart plus habitués au plaisir qu'à la douleur parce qu'ils sont dans un état relativement heureux du coup les événements douloureux vont constituer une sorte de surprise qui va produire un plus grand changement sur leur esprit sur leur état de bonheur que les événements heureux alors Smith envisage aussi le cas exceptionnel d'un individu dont l'état de bonheur serait si faible qu'il serait plus sensible au plaisir qu'à la douleur parce que le plaisir serait quelque chose de plus surprenant pour lui par rapport à ce dont il est habitué mais ce n'est pas le cas général pour lui donc ce qui est intéressant ici de remarquer c'est que pour Smith la sensibilité au plaisir et à la douleur ça dépend de l'état naturel et ordinaire de bonheur qui comme on le verra est socialement déterminé si mon état si mon état de bonheur mon état ordinaire de bonheur est élevé je suis plus sensible à la douleur qu'au plaisir si c'est l'inverse je suis plus sensible au plaisir qu'à la douleur mais ça ce n'est pas le cas de la plupart des autres alors comme je vous l'ai dit un peu plus tôt en apparence Smith défend une idée relativement proche de la théorie des adaptations hédoniques voilà ce qu'il nous dit dans toute situation permanente lorsqu'il n'y a aucune attente de changement l'esprit de tout homme retourne plus ou moins vite à son état naturel et habituel au sein de la prospérité après un certain temps il retombe dans cet état confronté à l'adversité après un certain temps il s'y élève donc Smith pense que les gens s'adaptent et il choisit d'ailleurs des exemples qui sont proches des cas évoqués par la théorie des adaptations hédoniques celui d'un homme qui a perdu sa jambe emporté par un boulet de canon sur lequel je reviendrai ou encore celui d'un parvenu qui a fait fortune soudainement donc c'est ce que j'appelle la théorie gravitationnelle du bonheur smithienne et on va voir que cette théorie elle a des implications plus optimistes que la théorie des adaptations hédoniques alors je n'ai pas choisi cet intitulé de théorie gravitationnelle du bonheur au hasard Smith comme beaucoup de philosophes de son temps est marqué par la révolution newtonienne et marqué par la volonté en tout cas d'appliquer la méthode de Newton au domaine de la philosophie morale ce qui se retrouve dans plusieurs aspects de son oeuvre et notamment l'image je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet aspect de la richesse des nations l'image de la gravitation des prix de marché qui sont fixés par confrontation de l'offre et de la demande autour d'un niveau naturel pour expliquer l'évolution des prix or il utilise un mécanisme similaire pour décrire l'évolution de notre bonheur comme on l'a vu Smith considère que les événements heureux ou malheureux font dévier les individus de leur niveau habituel de bonheur mais l'influence de ces événements n'est que temporaire parce que les individus s'adaptent au changement de situation si bien qu'ils finissent par retrouver leur niveau ordinaire de bonheur qui comme le prix naturel constitue un centre de repos alors quelle explication donner à ce phénomène d'adaptation en fait l'explication que nous donne Smith à ce phénomène d'adaptation c'est que le bonheur c'est une question de point de vue le bonheur ne dépend pas complètement de notre situation objective mais il va dépendre de la perception qu'on en a or cette perception elle se modifie au cours de temps elle se modifie au cours du temps lorsqu'il nous arrive quelque chose on va passer d'un point de vue naturel sur notre situation je reprends ces termes au point de vue du spectateur impartial dont Jean vous a parlé alors ce sont deux points de vue radicalement opposés le point de vue naturel c'est la vision spontanée qu'on a de notre situation indépendamment de ce que pensent les autres de notre situation et il est souvent disproportionné parce qu'il est dicté par nos impulsions premières mais comme vous l'a montré Jean pour Smith on est loin d'être indifférent à ce que pensent les autres de notre situation bien au contraire en interagissant avec eux on prend conscience du fait qu'ils nous jugent exactement de la même façon que nous les jugeons et cela va nous rendre sensibles à la manière dont ils nous perçoivent on va souhaiter susciter l'admiration que nous éprouvons pour certains d'entre eux et on va chercher à éviter d'être l'objet des sentiments désagréables que d'autres nous inspirent donc vous l'avez compris notre désir le plus fort c'est de susciter d'après Smith c'est de susciter l'amour et l'admiration de nos semblables mais pour savoir ce que les autres pensent de nous on n'a pas d'autre moyen que de se mettre à leur place et d'imaginer comment ils voient les choses donc on doit adopter leur point de vue or ce point de vue il s'incarne dans la figure du spectateur impartial donc je vous lis la citation qui est affichée nous ne pouvons jamais examiner nos sentiments et nos motifs nous ne pouvons jamais former un jugement les concernant à moins de quitter pour ainsi dire notre position naturelle et de nous efforcer de les voir comme s'ils étaient à une certaine distance de nous-mêmes or nous ne pouvons le faire d'aucune autre façon d'aucune autre façon qu'en nous efforçant d'observer ces motifs et ces sentiments avec les yeux des autres ou comme les autres les observeraient quel que soit le jugement que nous pouvons former il doit toujours faire secrètement référence au jugement des autres à ce qu'il serait sous certaines conditions ou à ce que nous imaginons qu'il devrait être nous nous efforçons d'examiner notre conduite comme nous imaginons que tout spectateur impartial et juste le ferait donc en résumé le spectateur impartial c'est le point de vue des autres intériorisés il incarne les normes sociales si on voulait le dire de manière schématique il nous permet de susciter l'amour et le respect des autres en tout cas d'en être digne et donc c'est important pour nous de voir les choses comme lui il traduit l'influence des normes sociales sur nous or d'après le spectateur impartial avec un peu de sagesse pardon on peut être également heureux dans n'importe quelle situation et c'est ce qui va être à l'origine du fait que nous nous adaptons aux circonstances le phénomène d'adaptation pour Smith en réalité c'est la victoire du spectateur impartial sur le point de vue naturel je vais vous donner illustration qu'il donne au moment où il parle de ce phénomène d'adaptation l'exemple d'un soldat qui a perdu sa jambe emportée par un boulet de canon imaginez que vous êtes dans cette situation au moment de l'accident c'est évidemment épouvantable pour vous c'est la fin du monde vous êtes très inquiet mais au bout d'un certain instant vous finissez par voir les choses autrement voilà ce que nous dit Smith c'est ce qu'il y a en gras dans la citation dans la deuxième citation si l'homme survit au paroxysme il en vient bientôt sans aucun effort à jouir de sa tranquillité ordinaire un homme avec une jambe de bois souffre sans aucun doute d'une très grande incommodité et prévoit qu'il devra en souffrir tout le reste de sa vie cependant il en vient rapidement à la considérer exactement comme le ferait tout spectateur impartial c'est à dire comme une incommodité qui ne l'empêche pas de jouir de tous les plaisirs ordinaires de la solitude et de la société donc il finit par considérer sa situation du même point de vue que le spectateur impartial or du point de vue du spectateur impartial ce malheur ne doit pas empêcher notre soldat de jouir des plaisirs ordinaires je reprends la citation de la solitude et de la société alors ce qui vaut pour les malheurs vaut aussi pour les événements heureux les événements heureux ont aussi une influence temporaire sur le bonheur et ça vient là encore des normes sociales trop de se réjouir quand il nous arrive quelque chose de bien c'est pas forcément très bien perçu et c'est particulièrement vrai quand on devient riche penser au dicton l'argent ne fait pas le bonheur ce qui montre que c'est trop se réjouir quand on devient riche d'un point de vue social c'est pas très bien finalement pas si bien considéré donc alors l'idée que l'argent ne fait pas le bonheur c'est pas seulement qu'il ne faut pas trop se réjouir quand on s'enrichit c'est pas seulement parce que ça suscite l'envie c'est aussi parce que d'après Smith quand on devient riche voilà alors attendez j'ai loupé un truc dommage quand on devient riche on perd quelque chose c'est en tout cas ce que pense Smith juste après avoir expliqué que les individus s'adaptent aux circonstances il offre il va offrir une comparaison donc ça vient vraiment juste après du passage où il nous parle de l'adaptation aux circonstances il nous offre une comparaison entre ce qu'il appelle la condition la plus humble on va dire la pauvreté et la condition la plus exaltée qui est incarnée par la richesse et le pouvoir et voilà ce qu'il nous dit dans la situation la plus resplendissante et la plus exaltée que puisse nous représenter notre fantaisie oisive les plaisirs dont nous nous proposons de tirer notre bonheur réel sont presque toujours ceux-là même qui sont dans notre condition réelle même humble en permanence à notre portée et en notre pouvoir si l'on accepte les plaisirs frivoles de la vanité et de la supériorité nous pouvons trouver dans la condition la plus humble celle où l'on jouit seulement de la liberté personnelle tous les autres plaisirs que la condition la plus exaltée peut procurer donc Smith affirme qu'il n'y a pas de différence réelle entre ces deux conditions quant au niveau de bonheur qu'elle procure entre l'extrême richesse et la pauvreté c'est seulement les plaisirs dont on retire notre bonheur le contenu du bonheur qui change alors que les plaisirs frivoles de la vanité et de la supériorité sont les privilèges des riches ceux de la liberté personnelle sont le privilège des pauvres donc je vais revenir sur cette idée c'est une idée qui est centrale dans la philosophie de Smith et qui lui permet de prendre part à la querelle du luxe comme Jean l'a rappelé Smith pense qu'on a une disposition à admirer les riches et quand on voit le succès de la presse People on se dit qu'il avait certainement raison être riche c'est être admiré c'est être aimé mais les riches ont aussi des problèmes devenir riche ça implique une perte de liberté parce que nos moindres faits et gestes sont observés on est moins libre de nos mouvements et c'est quelque chose que Smith dit explicitement dans la théorie des sentiments moraux donc l'homme de rang et de distinction est observé par tout le monde presque aucun mot aucun geste ne peut venir de lui qui soit entièrement négligé c'est cela qui en dépit des contraintes qu'elle impose en dépit de la perte de liberté qui l'accompagne fait de la grandeur un objet d'envie qui compense tout ce bien-être toute cette tranquillité toute cette sécurité astuceuse a jamais perdu quand on l'obtient du coup passer de la pauvreté à la richesse ne conduit pas à être plus heureux si notre point de vue naturel nous conduit à considérer la condition des grands comme un état parfait et heureux le point de vue du spectateur impartial nous incite à voir les choses autrement je vous lis une autre citation que je n'ai pas mise sur les slides si l'on examine nous dit Smith pourquoi le spectateur distingue avec tant d'admiration la condition des riches et des grands on remarque que ce n'est pas tant à cause du bien-être ou du plaisir plus grand dont ils sont supposés jouir il n'imagine même pas que les riches et les puissants sont réellement plus heureux que les autres gens alors du coup pourquoi Smith fait-il on revient à la question posée par le nouvel Adam Smith problème pourquoi Smith fait-il l'apologie du progrès de l'enrichissement dans son ouvrage d'économie s'il considère que la richesse ne fait pas le bonheur parce que pour lui le fait que les gens s'adaptent n'est pas une fatalité contrairement à la théorie récente qui essaye d'expliquer pourquoi la richesse ne rend pas les gens plus heureux la fameuse explication du paradoxe d'Esterling chez Smith ce n'est pas parce que les gens s'habituent qu'ils s'adaptent mais c'est parce qu'ils adoptent un certain système de normes représentées par le spectateur impartial donc si on veut que richesse et bonheur deviennent compatibles il faut changer les normes sociales en fait pour Smith le progrès doit s'accompagner d'une évolution des institutions et des mœurs pour permettre le bonheur et c'est ce qu'il préconise à mon avis en tout cas c'est l'intuition que j'ai en prenant l'exemple des colonies américaines qui vont déclarer leur indépendance la même année que l'apparition de son ouvrage d'économie La richesse des nations Smith considère Smith considère que ces sociétés sont plus propices au bonheur car elles sont plus égalitaires alors s'il y a plus d'égalité entre les individus il n'y a plus de motif d'admirer les riches et du coup richesse et liberté richesse et bonheur deviennent compatibles ça permet d'une part de relativiser l'idée d'un nouvel Adam Smith problème et ça conduit aussi à relativiser l'interprétation que je vous ai donnée du paradoxe d'Isthagne voilà je vous remercie on vous remercie merci beaucoup merci on voit bien qu'Adam Smith ne nous a pas donné toutes les clés de compréhension de son analyse économique à partir de son analyse philosophique et donc vous voyez qu'il y a encore beaucoup de travail pour les chercheuses et chercheurs en économie pour essayer de décrypter tout ça et ce ne sont pas des efforts vains parce que vous voyez que ça concerne notre manière de vivre en société les fondements moraux de notre action en société et aussi le sens que l'on peut donner à l'activité économique puisque la question du bonheur est évidemment en perspective de tout cela donc ces questions sont tout à fait essentielles et pour le public étudiant qui est nombreux là aujourd'hui c'est important que vous voyez comment la recherche en économie se fait c'est à dire on pose des hypothèses et puis on essaye de les tester à partir là en l'occurrence de textes d'origine qui souvent ont été oubliés le fait de les reprendre de manière approfondie à la lecture aussi d'autres collègues qui travaillent dans ce domaine et entretenir une relation de recherche dans ce domaine et bien finalement on progresse sur les fondements même de ce qui fait cette discipline donc c'est important que vous ayez ce témoignage de collègues qui travaillent de manière très approfondie sur ces sujets voilà est-ce que est-ce que vous avez des questions là au fond de la salle oui donc je vous approche le micro parce que c'est enregistré donc c'est important que vous puissiez donc merci pour cette riche et sympathique conférence qui m'en prit de bonheur je suis professeur d'SES de sciences économiques et sociales en lycée et j'ai plein de questions je vais essayer de faire rapidement je vous les mets un peu pêle-mêle vous avez le droit de ne pas répondre à tout en tant que professeur d'SES au lycée en première terminale depuis dix ans on a supprimé totalement l'histoire de la pensée économique du programme donc il n'y a strictement aucune allusion par exemple à Smith en première en terminale en seconde voilà avoir votre avis là-dessus votre regard dessus est-ce que c'est justifié ou non sachant que le programme qui est en place c'est un programme extrêmement technique et d'inspiration très clairement néolibérale avec très très peu de regards critiques c'est beaucoup de par cœur j'imagine que vous le ressentez quand vos étudiants arrivent ensuite j'ai des questions sur votre conférence concrètement justement tiens la microéconomie vos collègues en université est-ce qu'ils ont intégré cette notion de sympathie qui est dans leur modèle puisqu'on pourrait tout à fait l'intégrer ça permettrait d'expliquer peut-être que des choix moraux altruistes qui peuvent apparaître totalement irrationnels d'un point de vue bête et stupide en termes de ressources économiques en fait on peut peut-être l'intégrer par rapport à l'égoïsme standard ensuite j'enchaîne les questions dans le désordre Norbert Elias dans la civilisation des moeurs est-ce qu'il s'est inspiré des notions que vous avez développées de vertu aimable et respectable puisque je pense que ça faisait un petit clin d'œil à mon avis vous avez dit également nous cherchons à susciter la sympathie en général nous cherchons à susciter la sympathie comment on le prouve ça est-ce que c'est démontré enfin on s'appuie sur quoi pour affirmer ce postulat également encore deux la définition du bonheur quelle est-elle comment a-t-il comment Smith a-t-il fait pour quelle définition propose-t-il et comment fait-il pour la mesurer de la façon la plus objective possible ce qui est quand même assez compliqué même encore aujourd'hui comment mesure-t-on le bonheur de façon objective c'est pas simple et l'avant-dernière pardon si j'ai bien compris mais vous me dites si j'ai tort Smith considère que nous sommes le sensible au bonheur et à la richesse d'autrui et à l'inverse on est envers soi on est plutôt sensible au malheur il y a cet aspect là que j'ai relevé mais je ne suis pas sûr et la dernière question un peu provocatrice et un peu politique donc si je comprends bien le développement personnel ne sert à rien les revendications politiques des gaulois réfractaires ne servent à rien puisque nous sommes finalement à long terme tous condamnés à un bonheur naturel nous sommes déjà condamnés ça ne sert à rien d'échanger de changer notre situation merci il y a beaucoup de questions j'en réponds à deux, trois et il y en a d'autres où tu n'es plus la question de l'absence d'HPE dans l'enseignement au lycée nous concerne tout je pense que Laurie a son avis sur la question mais je ne pense pas que j'aurais un avis très divergent du sien évidemment c'est regrettable moi je me souviens quand j'étais étudiant en lycée j'ai fait des suèdes j'ai fait le bac l'ancien bac B on me parlait un petit peu d'Adam Smith de Marx alors au bacment de Keynes au lycée c'est sans doute ça qui m'a incité à faire des études d'économie si vous m'avez fait le programme actuel celui que vous êtes contraint à enseigner je pense que j'aurais fait d'autres études et je ne serais pas là devant vous ça ça me semble très clair donc oui c'est regrettable et plus généralement c'est regrettable là je ne veux pas que les étudiants m'en veuillent mais on constate aussi avec les générations qui arrivent alors il y a eu le Covid mais je pense aussi qu'il y a une responsabilité non pas bien sûr des enseignants mais des programmateurs des programmes qu'on impose finalement aux enseignants aussi bien qu'aux élèves c'est que le goût même pour la littérature pour lire en fait est un peu perdu et le retour à ces textes anciens donc effectivement on cherche à former des techniciens j'ai l'impression dès le lycée des gens prêts à l'emploi et non pas des citoyens en fait qui lisent qui s'approprient des textes qui se font leur propre opinion donc malheureusement je crois que c'est une dérive de notre ministère qu'on aime bien parce que c'est lui qui nous permet de payer les factures à la fin du mois mais c'est quand même une dérive qu'on oui payer quand on peut qui est regrettable je pense qu'il y a malheureusement moi je pense qu'il y a trop d'interférents justement du tissu économique qui est important sur notre système éducatif je veux dire ça devrait être séparé enfin on n'est pas au lycée pour être prêt à l'emploi pour nous on est au lycée pour se former en tant que citoyen et se mettre des choses s'enrichir alors sur les autres questions plus techniques moi j'aurais appris c'est l'histoire de on cherche à susciter la sympathie c'est ça en général oui au sens où on cherche à susciter la sympathie c'est à dire on a envie que nos passions soient partagées et Smith il a une réponse à ça qui est assez intéressante j'aurais voulu en parler mais il a fallu c'était assez long technique déjà de notre intervention pour expliquer en fait la convergence des normes et le fait que finalement on arrive généralement à des accords dans nos interactions sociales et notamment des accords sentimentaux Smith mobilise deux choses en fait dont ne parlait pas Hume qui avait un système de la sympathie déjà mais moins sophistiqué dans l'enquête sur les principes d'un moral c'est le spectateur d'un part et d'autre part ce qu'il appelle le plaisir de la sympathie réciproque ou de la sympathie mutuelle c'est à dire qu'il pense que dans une interaction et moi j'ai tendance à lui donner raison sur la base de ma propre introspection et de mon expérience personnelle il pense que dans toute interaction qu'il y a entre un spectateur et un acteur en fait il y a un plaisir propre au constat de la sympathie c'est au constat qu'on partage les mêmes sentiments et il dit que pour cela que la sympathie avive la joie et atténue la peine donc quand vous vous êtes joyeux vous venez de vous marier ou vous venez d'avoir un enfant un nouveau-né on va laisser de côté gagner au loto ben moi je suis heureux d'apprendre ça je vois votre joie je la partage ça vous rend encore plus joyeux de voir que vos proches vos amis sont joyeux comme vous donc la sympathie avive la joie elle atténue la peine vous avez une grande souffrance je ne sais pas une maladie ou je ne sais pas quoi c'est quand même plus sympa qu'il y ait des gens à côté de vous qui souffrent avec vous qui prennent un petit peu du fardeau et ça rend peut-être la souffrance un peu moins douloureuse alors peut-être qu'on est finalement constitué différemment mais moi dans ma propre expérience c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'aime autant cet auteur qui n'a pas raison sur tout et qui n'a pas que des opinions absolument fabuleuses mais qui est quand même un grand auteur c'est des choses moi qui m'a semblé ressentir dans mon expérience quotidienne c'est-à-dire quand j'étais tri j'étais heureux qu'il y ait des amis qui se qu'il a pour le partager ça soulage et quand on est heureux on est heureux de partager ça jouer avec les autres donc ça ça explique finalement pourquoi on cherche à susciter la sympathie d'autrui ou à essayer de trouver cet accord je pense que c'est assez juste en fait vivre de manière totalement anonyme sans que personne fasse attention à nous à nos sentiments nos peines et nos joies je pense que c'est une vie assez triste et j'ajouterais que Smith dit qu'en fait ce plaisir vaut pour l'acteur comme pour le spectateur c'est-à-dire l'acteur qui ressent la passion voit sa joie amplifiée quand il constate qu'elle est partagée au contraire elle va peut-être être moins joyeuse si on voit que personne ne partage notre joie de la même manière que voir une douleur partagée ça l'allège un peu et si personne ne la partage je pense qu'on souffre encore plus d'ailleurs pour ça que le pauvre des fois souffre encore plus parce qu'on ne l'aperçoit pas parce que personne ne partage sa douleur et Laurie a parlé de l'admiration du coin des mortels pour la presse people mais on peut aussi parler du désintérêt ou de la façon dont on a de détourner le regard des gens qui font la manche dans le métro c'est à peu près la même chose enfin c'est la c'est l'envers du miroir mais il dit que ça vaut aussi pour le spectateur au sens où constater qu'on est incapable de partager les sentiments des autres à quelque chose de mortifiant en fait vous voyez ce que je veux dire si je vois quelqu'un souffrir et que je n'arrive pas à souffrir avec lui c'est mortifiant et c'est peut-être cette raison la raison pour laquelle parfois quand la personne fait la manche dans le métro on détourne le regard parce que je sens qu'on ne se sent pas très propre à l'intérieur quelque chose qui c'est le reflet aussi de notre propre parfois égoïsme ou humanité quand elle est quand elle est mise en oeuvre voilà ouais alors bon sur la question des programmes de SES pour compléter on a tous c'est sûr qu'on a tous notre opinion là-dessus mais ça vise quand même à présenter l'économie d'une certaine manière c'est-à-dire enlever la dimension science sociale de l'économie comme une science du débat et pas une science de la vérité donc montrer faire disparaître les débats qui ont eu lieu et qui ont encore lieu entre les économistes autour de nombreuses questions c'est une manière de présenter l'économie comme une discipline d'experts avec des vérités non-discutables voilà ce qui n'est pas du tout ma vision de l'économie ni celle de Jean je pense ni la tienne sur la question de est-ce qu'aujourd'hui en microéconomie on intègre la sympathie il faut savoir que ce modèle de microéconomie il est très malléable et c'est ça aussi qui fait son succès et oui évidemment et d'ailleurs on interprète le paradoxe dit Sterling en intégrant la sympathie à l'utilité donc au modèle d'utilité donc pour ceux qui ne sont pas économistes le modèle standard dont je vous ai parlé il repose sur le concept d'utilité et il suppose que les individus vont chercher à maximiser leur satisfaction en choisissant ce qu'ils préfèrent or des économistes qui adhèrent à ce modèle ont voulu intégrer la sympathie en disant je vais intégrer dans mes préférences ce que préfère autrui du coup en choisissant ce que préfère autrui ma satisfaction ça croit je suis altruiste à l'inverse on peut aussi intégrer l'idée d'envie voilà donc l'idée d'envie je me compare à j'intègre autrui comme une norme dans ma fonction d'utilité par exemple et si donc ma fonction d'utilité elle dépend de mon revenu si mon revenu est plus élevé qu'autrui ma satisfaction ça croit si elle est plus faible au contraire ça va avoir un impact négatif sur mon utilité ma satisfaction et ça vient expliquer d'après ces auteurs cette manière d'intégrer les préférences d'autrui à mes préférences l'idée que quand les richesses s'accroissent ça n'a pas d'influence sur le bonheur parce que si c'est parce qu'il y a de la croissance pour tout le monde c'est à peu près pareil même si c'est très discutable et donc du coup si la situation de tout le monde s'accroît de la même manière ça ne va pas accroître l'écart entre autrui et moi et donc du coup mon bonheur ne va pas s'en sentir modifié donc oui il y a cette manière d'intégrer l'altruisme d'intégrer autrui dans les fonctions d'utilité mais ça conduit à avoir une vision restrictive de l'influence d'autrui sur mon bonheur parce qu'autrui c'est qu'un étalon de mesure auquel je me compare voilà alors la question de la mesure du bonheur c'est une question qui est centrale en économie vous voyez qu'au 18ème siècle le lien entre bonheur et économie est très fort et parce que la problématique de la mesure du bonheur va émerger voilà on n'a pas accès aux états mentaux d'autrui comment peut-on savoir si un individu est plus heureux moins heureux plus heureux qu'un autre moins heureux qu'un autre si le bonheur de tout le monde c'est élevé et parce que l'économie s'est progressivement a voulu progressivement revendiquer une posture scientifique elle a rejeté le concept de bonheur de son champ préférant le concept d'utilité puis progressivement on s'est éloigné du concept d'utilité pour parler de préférence et puis on s'est éloigné du concept enfin voilà après on est passé carrément aux préférences révélées un concept qui s'appelle les préférences révélées qui fait complètement abstraction du modèle de l'utilité donc il n'y a que très récemment avec le paradoxe d'Isterlin qu'on s'est remis à parler du bonheur en économie mais toujours en ayant en tête la question de la mesure c'est parce qu'on a trouvé une manière jugée scientifique de mesurer le bonheur qui n'implique pas de jugement de valeur je vous l'ai dit la manière dont on mesure le bonheur des individus c'est la manière dont ils se déclarent eux-mêmes heureux donc ça n'implique pas qu'on juge leur état de bonheur puisqu'on prend comme données ce qu'eux-mêmes déclarent donc à partir de ce moment-là on a commencé à réintégrer le bonheur en économie alors qu'en est-il à l'époque de Smith précisément parce que on ne s'oppose pas de cette manière à la question de la mesure le bonheur on n'évacue pas le bonheur le philosophe prend partie enfin prend position sur ce qu'il juge être source de bonheur sur ce qu'est le bonheur des individus etc donc pour moi la question de la mesure elle est risquée parce qu'elle conduit aussi à évacuer des choses importantes quand on s'intéresse aux sciences sociales enfin sur la question politique c'est justement ce que je voulais montrer c'est que l'interprétation en termes de théorie des adaptations hedoniques l'interprétation actuelle du paradoxe d'Esterling de l'absence de relations entre richesse et bonheur elle pose un problème politique on ne peut rien faire pour accroître le bonheur des individus donc ça ne va pas dans le sens d'une action politique alors que ce que dit Smith Smith pose un problème de voilà justement quand il donne l'exemple des colonies américaines il montre l'exemple de sociétés plus égalitaires où justement l'accroissement du bonheur devient possible parce que des éléments qui étaient incompatibles dans une société inégalitaire le deviennent dans une société plus égalitaire et c'est ça qui va permettre à la richesse de donner lieu à plus de bonheur à mon avis donc voilà je veux bien compléter un petit peu ce qu'a dit Laurie à la fin sur la question politique chez Smith sur la question de l'attitude de Smith vis-à-vis des classes laborieuses qui est posée contrairement à certaines idées reçues Smith se fait bien souvent le porte-parole des classes laborieuses c'est assez amusant moi quand j'ai étudié en première année et que j'aborde la théorie classique je leur dis qu'il y a trois auteurs célèbres Ricardo, Smith et Malthus et finalement ce qui caractérise les oppositions parce que c'est des auteurs qui ne sont pas d'accord sur l'état de sujet mais notamment une opposition caractéristique ou une différence entre ces trois grands auteurs c'est qu'ils défendent chacun les intérêts d'une classe différente en tout cas ils se font le porte-parole chacun des intérêts d'une différente classe Malthus défend les propriétaires comme on sait Ricardo les capitalistes et bien Smith en général défend se fait le porte-parole des intérêts ouvriers notamment dans le chapitre 8 de la richesse des nations sur les salaires il décrit de manière très réaliste les conflits entre capitalistes employeurs et travailleurs sur le niveau des salaires il décrit d'un côté des maîtres il dit bien le mot maître qui est lourd de symbole des maîtres employeurs qui complotent en secret pour abaisser les salaires des travails du travail au plus bas niveau possible voire en dessous du niveau de subsistance et des travailleurs désespérés qui sont obligés parfois de lutter avec violence il dit la loi est très sévère envers les ouvriers très clémente envers les coalitions d'employeurs il dit par ailleurs plusieurs reprises dans son oeuvre dans la richesse des nations dans ses cours qu'une nation prospère c'est une nation dont la masse du peuple jouit dans un confort matériel normal et donc où les salaires sont élevés donc il se prononce à plusieurs reprises pour des salaires du travail élevés plus élevés qu'ils sont en règle générale ce qui est presque inédit à son époque la plupart des économistes ou ceux qui commencent à faire de l'économie à commencer par les mercantistes même une partie des physiocrates ne sont pas favorables aux hauts salaires les hauts salaires c'est un encouragement à l'oisiveté à faire plus d'enfants etc et Smith à plusieurs reprises dit que les salaires des travailleurs doivent être élevés doivent leur permettre il dit ceux qui produisent l'essentiel qui nourrissent qui vêtissent etc la nation doivent être correctement vêtus même nourris logés il dit aussi que ça c'est la conclusion du livre 1 que des trois classes qui composent la société celle dont l'intérêt est généralement directement contradictoire avec l'intérêt général c'est la classe des capitalistes ceux qui vivent de profit comme il dit ces gens là se plaignent souvent des hauts niveaux des salaires mais font silence sur le haut niveau de leur profit donc en fait oui on a l'impression des fois qu'il a une vision un peu naïve de la société mais peut-être c'est aussi une stratégie et d'une certaine manière le modèle américain dont parle Laurie c'est un idéal d'ailleurs il dit bien que c'est utopique de penser que son système de la liberté naturelle se mettra vraiment en place un jour et le système de la liberté naturelle c'est aussi une justice impartiale qui ne protège pas l'intérêt d'une classe par rapport aux autres qui met les gens sur un pied d'égalité réelle en termes juridiques je parle économiquement c'est toujours plus compliqué et c'est vraiment c'est un système effectivement il croit voir un système qui se développe où il y a plus d'égalité moins d'inégalité qu'en Europe et où il y a une possible disparition des liens de dépendance en fait des pauvres envers les riches où justement quelqu'un qui est travailleur peut s'approprier une terre alors au détriment des natifs il le dit très bien ça d'ailleurs il ne fait aucun mystère sur l'impact de la colonisation sur les natifs il parle de massacres il parle de toutes choses très clairement il le regrette mais où justement un individu travailleur peut redevenir indépendant en fait en travaillant sur le pas de terre être indépendant et ne plus vivre dans la dépendance d'un plus riche d'un employeur d'un patron moi j'ai ma citation là je peux vous donner la citation si vous avez envie de l'aller c'est possible j'avoue c'est bonjour merci pour la conférence vous avez dit je crois dans votre conférence que nous étions davantage en cible à la douleur à la souffrance qu'au bonheur qu'au plaisir il ne faut pas confondre bonheur et plaisir mais je les confonds ici par souci de facilité et du coup je me posais la question pourquoi ne pas plutôt tendre vers un utilitarisme négatif qui viserait la minimisation de la souffrance plutôt que la maximisation du bonheur parce que souvent en fait on a cette vision de maximiser le bonheur à outrance mais on ne se pose pas la question de la souffrance qui de mon point de vue est plus importante et essentielle et à ce titre il y a plusieurs penseurs notamment américains comme David Pierce qui ont développé toute une pensée abolitionniste autour de la souffrance non seulement sur le plan éthique et moral mais aussi sur le plan économique donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus merci 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 beaucoup alors il y a un aspect que je n'ai pas eu le temps d'aborder qui est une des implications de ce que Smith dit c'est que si on est plus sensible à la douleur qu'au plaisir ce qui va être important ça va être d'agir de manière non pas à accroître notre bonheur mais en priorité de faire en sorte de préserver ce qu'on possède et de ne pas s'exposer à la douleur et c'est l'objet d'une des vertus de son système donc c'est une vertu qui est tournée vers soi et donc il y a le mot bonheur quand il décrit cette vertu dans l'intitulé c'est des comportements des individus dans la mesure où ils affectent leur propre bonheur c'est la prudence et cette vertu elle vise non pas à accroître le bonheur pour Smith ce qui est important c'est la stabilité de notre bonheur c'est à dire d'éviter les déviations négatives même si c'est pour obtenir plus si ça implique une déviation négative de notre niveau ordinaire de bonheur alors mieux vaut s'abstenir c'est pas la maximisation du bonheur qui compte c'est en premier lieu la stabilité du bonheur bonjour merci beaucoup pour cette conférence de grande qualité j'ai appris beaucoup de choses même en ayant lu il y a longtemps la théorie des sentiments moraux je veux te poser une question justement à propos de la forte sensibilité à la douleur plus qu'au plaisir que vous décriviez est-ce que vous avez connaissance de travaux qui feraient état de regards croisés entre psychologie et finalement histoire de la pensée économique à propos de Smith parce qu'il me semble que dans les derniers travaux en psychologie positive on le montre finalement cette grande sensibilité à la douleur plutôt qu'au plaisir le fait que l'individu se souvient du dernier stimulus négatif qu'il ait eu plus que de l'ensemble des stimuli positifs qu'il ait eu donc est-ce que vous avez connaissance de ça et il y a autre chose dans la théorie des sentiments moraux qui m'interrogent quand on regarde les travaux récents en micro sur la théorie des motivations intrinsèques extrinsèques souvent quand on regarde les modèles on voit que c'est vrai qu'il y a une sensibilité par rapport au regard de l'autre mais que cette sensibilité individuelle finalement elle peut varier on peut être plus ou moins sensible et dans les textes d'Adam Smith j'ai l'impression que cette sensibilité elle est uniforme entre les individus est-ce qu'on a tous en nous ce même est-ce qu'on l'entend tous avec cette même force ce spectateur impartial dans les écrits de Smith ça j'ai vraiment eu du mal à le cerner donc si vous pouviez m'éclairer j'en serais heureuse merci beaucoup alors c'est oui effectivement c'est intéressant cette idée de regard croisé sur la en fait il y a des interprétations de Smith par des économistes et psychologues comportementaux mais qui conduisent à caricaturer Smith c'est-à-dire à non pas essayer de comprendre réellement ce que dit Smith et à en retirer quelque chose pour la discipline aujourd'hui pour faire avancer les recherches aujourd'hui mais à plaquer des concepts existants aujourd'hui sur Smith typiquement on attribue à Smith l'anticipation de l'aversion à la perte qui est un concept qu'on mobilise aujourd'hui en économie pour expliquer pourquoi les individus n'agissent pas de manière standard c'est-à-dire de manière cohérente contrairement à ce que la théorie microéconomique dit mais ce modèle ce nouveau modèle il vise en fait à raffiner les résultats de la microéconomie donc il ne se constitue pas vraiment de manière critique par rapport aux approches standards malheureusement j'ai rarement vu des travaux en psychologie sociale par exemple qui se seraient inspirés de Smith pas à ma connaissance en tout cas j'ai pas donc voilà non c'est plutôt des gens proches des nouvelles approches en économie qui vont qui vont mobiliser Smith mais sinon alors votre partenaire question c'était sur la sensibilité aux spectateurs est-ce que tout le monde est de la même manière sensible chez Smith je pense qu'il faut différencier d'abord deux choses c'est la sensibilité aux spectateurs réels et la sensibilité à ce spectateur fantasmé c'est pas du tout la même chose et d'ailleurs généralement on est sensible aux deux parce qu'on est aussi sensible aux spectateurs réels vous êtes des spectateurs réels je serais sans doute mortifié si vous m'aviez jeté des tomates à la fin de la conférence ou hué parce que tout ce que je dis est nul etc donc il y a déjà ça et évidemment il y a alors ça c'est le premier point le second point c'est que pour répondre plus clairement à la question au delà de cette distinction chez Smith je pense pas enfin je fais partie et Laurie aussi et d'autres collègues des gens qui pensent que chez Smith il n'y a pas une vision uniforme unique de l'individu comme il y en a précisément dans la microéconomie où on a le même individu les mêmes fonctions d'utilité qu'on les raffine en mettant un peu l'utilité d'autrui bon c'est juste un petit raffinement une sophistication Smith il a plutôt un raisonnement en termes de caractère d'ailleurs il admirait la bruyère il a l'ouvrage chez lui il en parle dans ses cours de rhétorique et il y a un collègue philosophe de l'université de Nice qui s'appelle Michael Bizou qui est un des traducteurs de la traduction française PUF d'Atelier Sentiment Moraux qui est absolument excellente qui a travaillé sur ce sujet qui a fait un très bon article sur Smith et les caractères et la manière dont il mobilise finalement cette manière de faire de la bruyère du coup ça veut dire qu'il y a un panel de caractères on peut avoir des gens qui sont beaucoup plus sensibles justement aux applaudissements des spectateurs réels comme la figure du fils de l'homme pauvre qui est très ambitieux pour se rapprocher des riches et qui va toute sa vie poursuivre des richesses et il s'aperçoit à la fin de la vie nous dit Smith que toutes ces richesses qu'il a accumulées c'est des colis fichés qui ne rendent pas heureux mais finalement c'est dans l'état pathologique de vieillesse qu'il se rend compte que la richesse n'est pas le bonheur et puis à l'autre bout du spectre il y a ce fameux mendiant qui chauffe au soleil et c'est Diogène qui dit au toit de mon soleil à Alexandre d'après plus tard donc qui en fait lui se contrefoue de la vie des autres et même de l'accumulation de richesses évidemment entre ces deux extrêmes je pense qu'on peut imaginer à peu près toutes les gammes possibles c'est-à-dire des gens sensibles aux applaudissements des gens qui sont insensibles mais sensibles justement à leur conscience qui est l'intériorisation des jugements d'autrui un mélange des deux voilà je pense qu'il y a à peu près tout et Smith d'ailleurs c'est très important de distinguer pour lui les spectateurs réels du spectateur fantasmé parce que ça lui permet de répondre à un auteur que je vous ai parlé de Hobbes mais un autre auteur qui fait scandale non pas au XVIIe siècle mais au XVIIIe première partie avant Smith c'est Mandeville et sa fable des abeilles et dans la fable des abeilles Mandeville disait non seulement que les vices privés la vanité la dépense etc font les si tant est que la dépense est un vice évidemment qu'Hens saluera Mandeville pour avoir mis l'accent sur l'importance de la consommation et de la dépense dans le fonctionnement de nos économies mais la morale de la fable des abeilles et les vices privés font les bénéfices publics et ça c'est déjà scandaleux en soi pour l'époque mais il dit aussi finalement que la vertu n'existe pas que la vertu c'est toujours un vice déguisé que si on donne l'apparence de la vertu c'est pour avoir l'éloge des autres c'est pour flatter notre vanité et Smith grâce à son distinguo entre spectateur impartial et spectateur réel il va répondre à Mandeville qui déteste pas du tout Mandeville et dire en fait monsieur Mandeville son système a l'apparence de la vérité donc il a séduit beaucoup de monde mais il fait une grosse faute c'est qu'il ne fait pas la différence entre le désir d'éloge en soi donc vouloir les applaudissements des spectateurs réels et le désir d'être digne d'éloge c'est à dire se retrouver chez soi le soir et considérer que les applaudissements qu'on a obtenus on les a vraiment mérités et ça seul ce spectateur impartial peut finalement nous amener à l'idée qu'on est vraiment digne de l'éloge qu'on a mérité si tentait d'ailleurs que le spectateur impartial ça c'est mon point de vue ne nous mente pas parce que finalement la personne à qui on le ment le plus souvent c'est nous-mêmes n'est-ce pas mais bon voilà ça lui permet de répondre finalement à cela et voilà il n'y a pas un type de comportement je pense qu'il y a différentes sensibilités selon les caractères déjà bonjour merci pour vos prestations de ce que je retiens un peu de vos prestations sur ce livre d'Adam Smith pardon c'est que Adam Smith interprète plus que plus que base ces ces affirmations sur une science exacte du coup c'est plus une interprétation des échanges sociaux entre entre les êtres et et en fait j'ai relevé deux choses parmi tout ça qui qui me paraissent assez flou assez fausses en fait de ces interprétations premièrement il juge l'égoïsme forcément péjoratif forcément une chose mal qui ne doit pas être faite alors que dans la vie de tous les jours être égoïste à certains moments est une chose pour moi indispensable sinon on vivrait que pour les autres et donc notre amour propre ne veut pas forcément être épanoui au maximum et la deuxième chose c'est que il dit que tous nos sens moraux sont faits par rapport aux autres selon leur vision selon selon notre vision de nous-mêmes etc donc selon lui on ne peut pas vivre pour soi-même enfin c'est ce que je retiens c'est mon interprétation de ces interprétations il dit qu'on ne peut pas vivre seulement par soi-même pour soi-même et on doit toujours se comparer aux autres passer par les autres pour se juger nous-mêmes donc est-ce que vous vous êtes d'accord sur les deux affirmations que je vous ai dites ou alors vous êtes de mon point de vue et vous trouvez ça un peu faux voilà merci peut-être en fait j'ai pas été assez clair il y a vraiment deux termes qu'il faut distinguer chez Smith c'est self-love la mort de soi et selfishness l'égoïsme et puis il y a des termes intermédiaires comme l'intérêt il parle bien d'intérêt personnel j'ai dit qu'il n'y a jamais selfishness l'égoïsme dans la richesse des nations et deux fois self-love par contre le terme intérêt il revient est-ce qu'il faut être égoïste dans la vie Smith dirait non en règle générale non et il prend la métaphore de la course que ce soit une métaphore basique pour représenter la concurrence il dit que dans la course aux honneurs aux richesses on a le droit de déployer tous ces muscles pour passer devant les autres après tout et n'importe quel spectateur impartial justement indifférent ne voit rien à revoir à ce comportement en revanche si je fais un croche-pâte à l'autre pour lui passer devant là le spectateur désapprouve ça c'est juste la différence quelque part en tout cas je pense du point du Smith entre self-love et selfishness le self-love le soin pour notre intérêt nous porte justement à prendre soin nous aussi y compris à notre bien-être ou la manière dont on le perçoit donc pourquoi pas l'acculation de richesse de pouvoir de prestige mais ça ne doit pas être fait au détriment d'autrui dans ce cas-là le self-love se corrompt en selfishness qui peut c'est-à-dire le selfishness l'égoïsme pour Smith c'est favoriser son bien-être au point de nuire à autrui et ça ne doit pas le faire donc je ne sais pas si ça répond en partie à la question j'ai oublié l'autre question ah oui est-ce que nos jugements dépend uniquement du jugement des autres c'est ça si on peut vivre par soi-même oui on peut vivre par soi-même mais la question c'est que s'il n'y a pas les autres en fonction de quels critères on juge je pense que c'est cette question-là que pose Smith et d'une certaine manière pour le coup il se rapproche de quelqu'un qui cherche à contredire et dont j'ai parlé c'est Thomas Hobbes Thomas Hobbes dans Le Léviathan il dit que juste et injuste sont des notions propres à l'homme à la société et pas à l'homme dans la solitude c'est-à-dire dans l'état de nature il n'y a ni juste ni injuste le juste c'est ce qui satisfait mes appétits et mes désirs et l'injuste c'est tout ce qui constitue un obstacle à la satisfaction de mes désirs puisque je ne vis pas en relation avec les autres c'est la société et la loi notamment qui va définir ce qui est juste et injuste donc chez Hobbes c'est une transcendance il faut un Léviathan pour définir la loi ce qui est juste et injuste chez Smith ça va être plutôt un produit effectivement de l'interaction et donc des circonstances quand on a parlé des vertus aimables et respectables il y a une question à laquelle on n'a pas répondu tout à l'heure sur ce sujet par exemple chez les sauvages je pense Smith parce qu'ils vivent dans la précarité parce qu'ils sont peut-être plus proches de l'état de détresse en règle générale d'après lui que de l'état de tranquillité dont il parle dans nos sociétés policées parce qu'il faut lutter pour survivre vous savez qu'en plus chez Smith c'est la division du travail qui permet la création de richesses mais pour qu'il y ait la division du travail il faut des débouchés donc dans des petites tribus il n'y a pas de débouchés donc il ne peut pas y avoir de division du travail en d'autres termes les sauvages vivent dans le dénuement non pas parce qu'ils sont sauvages et stupides parce que de toute façon ils ne peuvent pas mettre en oeuvre une division du travail qui leur permettrait de produire plus ni possibilité ni opportunité à le faire et donc oui je disais chez des sauvages nous dit Smith un comportement alors il parle également de vertu féminine et masculine quand il parle des vertus respectables et des vertus aimables un comportement un peu trop compassionnel envers des petites douleurs tout ça serait mal vu en revanche le sauvage nous dit Smith on peut le torturer il ne montrera jamais sa souffrance mais d'ailleurs j'ai un commentaire sur la colonisation dont parle Smith à un moment il parle notamment de la colonisation et de l'esclavage très rapidement à théorie des sentiments moraux et il dit qu'aucun alors il emploie le terme de l'époque le mot le n-word aucun noir d'Afrique tous les noirs d'Afrique possèdent cette magnanimité cette maîtrise de soi dont sont totalement dépourvues les âmes sordides de leurs colonisateurs qui eux en fait nous dit Smith ont perdu à la fois les vertus de leur contrée d'origine c'est-à-dire les vertus d'humanité qui sont inhumains envers les personnes qui s'asservissent et qui n'ont pas gagné non plus les vertus des pays qu'ils visitent donc finalement oui ça dépend des circonstances à nouveau il y a des circonstances dans lesquelles elle vit qui vont influer sur les normes morales qu'on va finir par intégrer donc ce n'est pas les mêmes normes selon les sociétés il n'y a pas les mêmes comportements ne sont pas loués de la même manière selon les lieux et les époques Louis Lory veut compléter oui en fait la question la question qui est centrale que vous posez c'est le point de vue de Smith est-ce que l'homme existe en dehors de la société ou pas est-ce que l'homme est un animal social ou pas et pour Smith clairement en dehors de la société on est déshumanisé oui il y a une position aristotélicienne sur ce sujet là donc après c'est une question de positionnement philosophique vous voyez c'est intéressant à partir du moment où on n'est plus dans l'idée d'une science exacte de l'observation on a du débat c'est un positionnement philosophique de la part de Smith oui je m'appelle Pierre Le Man j'ai longuement enseigné l'histoire de la pensée économique à la fac de Poitiers et donc en ce sens je ne peux que me réjouir que les organisateurs et les intervenants aient fait cette excellente conférence sur Smith il y a quelqu'un qui a parlé de la réduction de l'enseignement de l'histoire de la pensée économique dans les lycées mais tout ce que je peux dire c'est que dans les facultés aussi ça a baissé baissé énormément à un point tel que je crois que ça n'existe plus dans certaines de ces facultés bon alors pour ma question j'aurais voulu poser une question qui est peut-être un peu difficile mais voilà pour quelqu'un qui s'intéresse Jean a commencé à donner des éléments d'ailleurs dans sa réponse pour quelqu'un qui s'intéresse à la critique de l'économie politique en quoi Smith apporte vraiment quelque chose et en quoi c'est au contraire un fondateur de l'économie libérale en quoi il peut critiquer l'économie politique et l'économie politique néoclassique et en quoi c'est au contraire un fondateur de l'économie libérale mais je reconnais que la question est un peu difficile que c'est sans doute un peu je suis content de vous revoir Pierre puisque la l'infa qu'on s'est vu c'était l'occasion du décès de Francisco Vergara dont j'ai évoqué à la mémoire tout à l'heure oui c'est une question un peu complexe d'abord Smith lui-même c'est un auteur critique comme vous le savez très bien il était critique des mercantilistes critique du point de vue économique critique un peu moins mais quand même un peu des physiocrates critique de gens qui se positionnaient sur les questions de la philosophie morale comme Mandeville la Rochefoucauld et d'autres alors si on regarde par exemple sa critique du mercantilisme elle est intéressante il y a notre collègue Daniel Dyatkin qui a écrit un ouvrage excellent sur le sujet récemment et qui montre que Smith évidemment c'est un des précurseurs du libéralisme économique mais c'est aussi quelque part un grand critique du capitalisme c'est-à-dire qu'en élaborant son système de la liberté naturelle il élabore sur la base d'une critique du système prédominant à l'époque en tout cas de ce qu'il va contribuer à définir comme le système prédominant puisqu'il a popularisé ce terme mercantiliste c'est-à-dire ce système économique où l'économie et même le pouvoir politique est soumis à l'influence des grands industriels des grands commerçants etc c'est-à-dire cette société dans laquelle il me semble on vit toujours actuellement c'est-à-dire le système que Smith critiquait où il y a des grands groupes qui ont beaucoup trop d'influence dans la parole publique et auprès des décideurs en fait ce système existe toujours et c'était ça qu'il critiquait donc je ne sais pas si c'est une manière de répondre à votre question d'un côté oui c'est un auteur fondateur du libéralisme mais pas n'importe quel libéralisme et on peut-être peut-être le relire justement à cet au-delà c'est-à-dire il propose un libéralisme très différent finalement de ce qu'il avait sous les yeux à l'époque quant à la théorie néoclassique je pense qu'il y a une partie de la réponse qui a été donnée dans la réponse à madame c'est que la théorie néoclassique elle uniformise totalement les comportements elle donne une vision tout à fait sèche en fait de ce que nous sommes nous les hommes les individus les individus qui réagissent tous de la même manière qui réagit d'après des stimuli vis-à-vis de consommation de biens etc un peu comme des sortes de machines et je pense si on lit Smith attentivement on a une conception de la nature humaine qui est beaucoup plus variée beaucoup plus riche et rien que ça en soi je pense que c'est une leçon vis-à-vis de nos économistes actuels mais il faut déjà qu'ils aient envie de lire Smith et il faut déjà qu'on arrête de supprimer les enseignements d'HPE pour qu'ils aient conscience de ça en tout cas ce qui est sûr c'est que pendant longtemps ces économistes se sont emparés d'Adam Smith et justement nous si on fait cette conférence si Vanessa Michel fait aussi sa pièce de théâtre c'est pour montrer que nous qui avons aussi une vision différente sur l'œuvre de Smith et sur l'économie on doit s'emparer de l'œuvre de Smith et s'en servir aussi pour combattre les idées néoclassiques en tout cas une partie de ses idées en tout cas Smith n'appartient pas à ces économistes à ces économistes eux-là peut-être dernière question c'est vrai par rapport à la question de Pierre qu'à chaque fois enfin de mon point de vue à chaque fois que j'ai vu un économiste standard notamment il y avait quelques noms les Stiegler cause et compagnie notamment je ne vais pas dire prix Nobel d'économie parce que c'est le prix de la banque de Suède en l'honneur d'Aflair Nobel pour le meilleur économiste c'est un faux prix Nobel le prix Nobel d'économie il faut que tout le monde soit conscient de ça ici il n'est pas décerné par le même comité il est décerné par des financiers par la banque de Suède donc il ne faut pas surprendre que ça récompense généralement des gens qui disent à peu près la même chose et qui sont à peu près le même positionnement en économie et quand ces gens-là mobilisent Smith Stiegler, Koss, Baker c'est pour dire à peu près n'importe quoi en fait c'est un prétexte en début d'article on cite Adam Smith on déforme totalement sa pensée et par la suite on déroule sa sauce habituelle néoclassique donc oui alors d'où elle nécessite l'histoire de la pensée d'abord pour que les étudiants lisent des auteurs et ne croient pas n'importe quel balivern qu'on va leur raconter et aussi pour contredire ce type d'appropriation moi je vous remercie également de la conférence j'ai une petite question le titre de la conférence c'est la richesse des nations et le bonheur et ce que j'ai compris c'était le bonheur des individus et les individus et la nation c'est pas la même chose richesse des nations et bonheur des nations bonheur des nations c'est pas le mesurer richesse des individus on sait le mesurer bonheur de la nation qu'est-ce qui est commun aux individus et à la nation on peut être heureux ou malheureux dans une nation riche c'est une petite question très difficile moi je suis incapable je crois en fait de répondre à cette question c'est la question de l'agrégation en plus les préférences qui est posée mais quand Smith parle de la richesse des nations en fait et ça va dans le sens d'ailleurs une de mes réponses au premier intervenant qui a posé des questions sur les revendications politiques etc c'est quand il parle de la richesse des nations et quand finalement Smith semble ou se réjouit réellement du fait que le dernier des manœuvres de Grande-Bretagne jouisse d'un consoir supérieur au roi africain au maître mille de mille sauvages nus je pense quand il parle de la richesse des nations et justement c'est ce qui le différencie aussi des mercantilistes c'est que la richesse d'une nation pour lui c'est pas la richesse du souverain et d'une classe privilégiée de commerçants et d'industriels la richesse de la nation c'est la richesse de la masse plus peuple d'ailleurs Smith emploie généralement de manière récurrente l'expression bulk of mankind le gros de l'humanité et la masse du peuple il emploie ces deux trucs donc en fait ce système cette société commerciale elle a des défauts c'est qu'elle accroît les inégalités par rapport à ces sociétés sauvages où comme le travail est peu divisé tout le monde a la même occupation donc tout le monde produit la même chose donc elle génère des inégalités mais quelque part on retrouve un peu moi je pense que Smith est un peu stoïcien sur les bords l'idée d'un plan général de la nature d'un mal pour un bien certes il n'y a plus d'inégalité c'est un mal et il le dénonce à plusieurs reprises il dit chez les sauvages il n'y a pas d'usurier il n'y a pas de choses comme ça chacun a le fruit de son travail il ne voit pas en fait l'essentiel de son travail ponctionné par des classes privilégiées qui ne travaillent pas alors que c'est le cas dans nos sociétés mais finalement ces ponctions et cette inégalité elles font que la grande masse du peuple voit son confort de vie accrue et finalement peut-être s'écartent de cet état naturel qui serait un état de nécessité ou de précarité de lutte contre la survie et finalement les gens sont délivrés de cette problématique de la lutte contre la survie donc il s'agit d'enrichir la masse du peuple pour enrichir la nation pour qu'elle soit délivrée des principales contingences et éventuellement dans une société un peu plus idéale un peu plus d'égalité et voilà le vrai bien-être peut-être en tout cas juste très rapidement je pense que la clé aussi à cette question la clé pour cette question c'est l'idée qu'il identifie un état ordinaire et naturel de bonheur donc s'il y a un état commun au genre humain alors accroître ce niveau de bonheur c'est accroître le niveau de bonheur du genre humain je trouve qu'il y a souvent chez Smith quand il peint des caractères des tableaux c'est cette idée que c'est représentatif des sortes d'idéotypes mais qui vont pouvoir être démultipliés pour expliquer le comportement de personnes très différentes donc voilà moi je pense que la clé c'est de partir de ce niveau l'idée qu'il y a un état ordinaire du genre humain ça permet de passer de l'individu au collectif c'est un moyen d'agréger finalement les choses même si ça soulève plein de problèmes bien je vous propose que nous nous arrêtions là pour cette première séquence de l'après-midi merci beaucoup Laurie Brébant merci beaucoup merci Jean Delmotte pour votre intervention merci pour votre qualité d'écoute et la richesse de vos questions pour la suite j'ai lu pour la suite de la suite j'ai lu pour la suite de la suite on a monter Sous-titrage ST' 501